Et t'aimes bien aussi te renseigner sur les actualités au sens large du fitness ? Parce qu'en fait maintenant, ça fait longtemps que ta chaîne c'est un petit peu ça. Et c'est plus que le fitness maintenant. Mais le fitness en tant que tel. Comment tu te vois par rapport aux trends, aux tendances, etc. T'as un peu une approche extérieure, de regarder ça avec un oeil un petit peu en mode... Pas t'es en train de juger, mais t'es en train de regarder un petit peu comment ça évolue, les bonnes choses, les mauvaises choses. Ah ouais, non, mais je regarde vraiment tout ce qui se fait. En fait, je te vois comme le commentateur, c'est ça, je te vois comme le commentateur du fitness et compagnie. En vrai, c'est ça. J'avoue. Et je pense que les gens qui regardent tes vidéos, ils doivent te voir un peu du même oeil. Attends, c'est quoi la vie de nage là-dessus ? Je suis le juge. Comment, ouais, le juge. Non, non, après pour le coup, je passe beaucoup de temps à voir ce qui se fait. Du genre même des petites chaînes où le mec, il s'imaginerait jamais que je regarde ses vidéos, je regarde ses vidéos. Mais genre même un mec qui a 4000 abonnés et qui fait des vidéos sur le fitness, je tombe sur ses vidéos et je regarde ses trucs. Genre je garde toujours un oeil sur ce qui se fait. Même pas spécialement dans un point de vue de me dire peut-être que je peux en parler, pas en parler. Parce qu'au final, si tu remarques, de plus en plus, je me détache un peu de ça. Genre je fais de plus en plus de vidéos qui ont absolument rien à voir avec le fitness. Mais c'est juste parce que j'aime ce domaine en fait. Donc je continue à aimer voir comment ça évolue, qui fait quoi, qui sont un peu les personnes qui commencent à se démarquer. C'est quoi un peu les nouveaux formats qui marchent bien. Genre c'est un truc que je prends plaisir à regarder, même si je ne vais pas forcément parler. Je kiffe le voir. C'est intéressant cette approche. Mais on voit de toute façon qu'il y a un intérêt pour se tenir au courant. Et ça fait combien de temps que tu fais de la muscu ? Depuis 2011. Un bail déjà. De ouf, je commence à vieillir. Mais ça fait que tu es attentif à tout ce qui se passe depuis 2011 en fait. Ouais voilà. Et aussi je pense que le truc qui a été super crucial, c'est que j'ai connu la musculation avant et après les réseaux. Parce que pour moi c'est vraiment deux mondes différents. Je ne sais pas si toi tu as eu cette impression. La même. Mais il y a eu pas mal d'évolution à plein de niveaux depuis que les réseaux sont rentrés dans la partie en fait. C'était beaucoup plus sectaire et un peu plus isolé avant. Et beaucoup plus ouvert. Et du coup ça a ouvert la porte à plus de gens après. Et je trouve que l'évolution de l'un à l'autre elle est méga intéressante. C'est vrai que la muscu c'était un peu un sport de... De niche, c'était marginale. Pas de paria mais... Honnêtement, pratiquement. Dans le sens où, par exemple, moi je viens de Paris et à l'époque où j'ai commencé en 2011, les seules vraies salles de sport où tu pouvais aller c'était Club Med, CMG Sports Club. Tu vois et tu en avais 4-5 dans Paris. Donc déjà tu avais une route à faire. Et si tu sortais dans la rue, tu étais en débardeur musclé, automatiquement les gens, c'est un bodybuilder, c'est un truc. En fait, les gens, ils associaient pas la musculation comme un truc qui pouvait faire partie d'un lifestyle. C'était si tu fais de la musculation, t'es un bodybuilder. Tu vois et du coup, en fait, on a eu cette bascule en grande partie grâce au réseau, qui fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus intégré dans le fait de... Ce mec, ça peut être un avocat, un peintre ou peu importe, et fait de la musculation. Qu'on avait beaucoup moins, ne serait-ce qu'il y a 10-12 ans en fait. C'est vrai que l'approche du fitness et de la musculation en général, elle a changé de fou. Faut à mille. Mais tu crois que c'est les réseaux sociaux qui ont fait ça ? En très très grande partie. En très très grande partie parce qu'en fait... Ok, prends l'approche pré-réseau sociaux. Qui est-ce qui a été médiatisé dans le monde de la musculation ? La notion d'influenceur n'existait pas. Les seuls qu'on voyait à grande échelle, c'était soit les gens qui faisaient Mister Olympia, soit les gens qui étaient dans des magazines, soit des acteurs dans des films qui étaient balèzes, tu vois, des Stallone, des Schwarzenegger, des trucs comme ça. Mais on n'avait pas de monsieur tout le monde qui venait un peu mettre en avant ce style de vie de musculation. Et en fait, les réseaux sociaux, ce qu'ils ont ramené, c'est le concept d'influenceurs, qui sont des monsieur et madame tout le monde, qui ont la particularité de faire de la musculation et donc qui ont fait un peu réaliser aux gens « Ah bah du coup, je peux en faire aussi parce que cette personne qui est une personne de la vie de tous les jours en fait. » Donc en fait, les réseaux sociaux, ils ont un peu révélé le fait que ça pouvait être un truc grand public, qui avant n'existait pas parce que les seuls qui étaient médiatisés dans le monde de la musculation, c'était des pros, donc des gens qui étaient méga balèzes. Par exemple, anecdote toute con, mais quand j'ai commencé la musculation, il n'y avait pas les réseaux et il y avait beaucoup de magazines, genre un magazine qui s'appelait Flex, et ils mettaient sur leur couverture que des Kai Greene, etc. Et je me souviendrai que ma première réaction en achetant le magazine parce que dedans, il y avait un programme de musculation, ça a été de me dire « Par contre, je ne veux pas ressembler à ça, ça fait trop. » Tu vois, parce que c'était mon seul cadre de référence. Mon plan à l'époque, c'était de me dire « Je vais commencer la muscu, et dès que je vois que je commence à ressembler à un bodybuilder, j'arrête. » J'arrête. En plus, je pense que cette remarque, il y a beaucoup de gens qui l'ont eue, et effectivement, le physique Kai Greene, Jay Cutler, machin, c'était un peu effrayant. Voilà, mais seulement, c'était exclusivement ces mecs-là qui étaient mis en avant, parce que c'était ces mecs-là qui étaient dans des magazines, etc. Et je n'ai pas une vision de bisounours des réseaux, ça a apporté énormément de négatifs sur plein d'aspects, mais le point positif indéniable que les réseaux ont apporté, c'est que ça a démocratisé la muscu et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un truc cool. Tu vois, et en partie, le fait que des messieurs tout le monde fassent des vidéos, des marques qui ont réussi à rendre la muscu cool, du genre Gymshark, etc., tu vois, mine de rien, tout ça, ça a fait un peu exploser le truc à une échelle qui a fait sortir du côté marginal qu'on avait avant. C'est vrai que c'est moins mal vu, et aujourd'hui, tu peux dire, sans trop de crainte, je fais de la muscu 5 jours sur 7, sans qu'on te prenne pour un beauf qui automatiquement prend des stéroïdes ou de la protéine en poudre, etc. Ne serait-ce qu'il y a 10 ans, la protéine, c'était les stéroïdes d'aujourd'hui. C'est ça, exact. Tu vois, si tu avais un pot de protéine, c'était... Enfin ouais, t'es drogué, quoi. Mais mec, la première fois que j'ai vu mon frère acheter de la protéine, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Pourquoi tu cherches à te doper ? J'étais persuadé que c'était des produits dopants. Donc ouais, c'est clair que ça a changé de fou. Mais ça fait que t'as vu un peu les tendances passer, t'as quand même pas mal de recul sur ça, et des tendances, il y en a eu. Parce qu'effectivement, avec les réseaux sociaux et la popularisation de tout ça, en fait, c'est pas que la muscu, c'est devenu une télé-réalité, mais il s'est passé tellement de choses dans ce domaine-là qu'aujourd'hui, en 12 ans, enfin 12-13 ans, depuis que t'as commencé la muscu, il y a eu des tendances qui sont folles. Ouais, parce que c'est passé à grande échelle. De la même manière que, par exemple, même si on prend, tu vois, influenceurs fitness en France. Moi, je suis revenu en France en 2015, donc quand je suis revenu, mon premier réflexe a été de me dire « Ok, je vais un peu me renseigner sur ce qui se fait, qui fait quoi ? » Et donc, mon premier réflexe a été d'aller sur YouTube. Et t'étais où avant, en 2015 ? Los Angeles. Ok. Du coup, en me balandant sur YouTube, à ce moment-là, les créateurs de contenus fitness reconnaissables, t'en avais grand max une quinzaine. En 2015, ouais, t'en avais une petite quinzaine. Tu vois ? Et donc, j'étais pas encore dans le décor à ce niveau-là, mais de l'impression que j'avais de par les vidéos que je voyais, les feats et tout, c'est que vous vous connaissiez tous entre vous. Ouais. Il y en a qui s'aimaient, qui s'aimaient pas ou peu importe, mais vous vous connaissiez tous et vous avez déjà interagi. À l'heure actuelle, c'est plus quelque chose qui est possible. Il y a combien d'influenceurs fitness en France en 2024 ? Tu vois ? Donc, c'est devenu un truc beaucoup plus grande échelle. Donc après, tu mêles plein de personnalités différentes. T'as forcément accès à beaucoup de tendances. Donc, je pense que c'est juste une évolution et qui va aller en s'agrandissant. Je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Mais je trouve que la musculation, c'est quand même un peu particulier parce que tu vois, t'as d'autres sports qui sont aussi populaires et qui n'ont pas généré autant de tendances et autant de contenus instagrammables ou tiktokables ou insèrent n'importe quel réseau social. Tu vois, la course à pied, c'est hyper populaire. Oui, mais parce qu'aucun sport n'est aussi visuel que la musculation. Ah, bien vu. Tu peux prendre le mec le plus fort en course à pied du monde. Si là, il est assis en face de moi, je ne peux pas savoir qu'il fait de la course à pied. Un mec qui est fort en muscu, je le vois, je sais qu'il fait de la muscu. Tu vois, donc déjà, à la base, le caractère esthétique, ça change tout. C'est beaucoup plus, tu rentres dans une pièce. Ah ouais, toi, tu vas à la salle, tu t'entraînes. Et c'est vraiment le seul sport au monde qu'il y a ça. C'est le seul sport où si tu es fort en muscu, on sait que tu fais de la muscu. Tu peux être le meilleur du monde au jiu-jitsu brésilien. Si tu ne me le dis pas, je ne peux pas le savoir. Oui, à part les oreilles. Oui, voilà. Mais si tu n'es pas attentif à ça, tu ne vois pas les oreilles en chou-fleur, tu te dis attends, lui, on ne sait pas. Tu vois, je ne sais pas si tu es vraiment impliqué dans le délire, mais les oreilles, là, sont trop neuves. Mais alors qu'à l'inverse de ça, la musculation, c'est vraiment un truc qui est esthétique et visuel, c'est le physique. Donc forcément, par définition, c'est quelque chose que tu peux beaucoup plus facilement traduire par une photo, par une vidéo. Tu peux faire des photos ou des vidéos d'autres sports, mais la musculation, c'est beaucoup plus direct à traduire. Parce que je me mets torse nu, voilà, on voit que je fais de la muscu. Et j'en fais une photo. C'est vrai que c'est le truc par excellence qui se prête bien au contenu des réseaux sociaux. Exactement. Que ce soit les photos, les vidéos, les réactions, etc. Les selfies. Exactement. La musculation, c'est visuel et les réseaux sociaux, c'est un domaine visuel. Boum, t'as le maraise parfait. Tu vois, il n'y a aucun autre sport qui coïncide autant. Donc forcément, c'était sûr que la musculation allait être en tête d'affiche au niveau des trucs que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est logique. D'autant plus qu'après, comme je te l'ai dit, c'est un investissement en termes d'énergie personnelle qui est beaucoup moindre par rapport aux autres sports. Parce que la musculation, tu peux y aller à l'heure que tu veux. Il y a des salles de partout. C'est 40 minutes dans ta journée, après tu fais le reste. C'est pas... Donc par exemple, si on fait du Jiu-Jitsu brésilien, je dois attendre qu'il y ait un cours. Je dois attendre d'aller dans la salle de ma ville qui propose des cours, etc. Si je suis en vacances, j'ai plus accès à ma salle. Je peux trouver une salle qui en fait, mais je connais... C'est pas la même manière. La musculation, si demain tu vas à l'autre bout du monde, tu vas trouver une salle. Tu vois, donc c'est quelque chose... C'est quelque chose qui s'intègre beaucoup plus dans ton style de vie. Et par extension, quand tu fais de la musculation, tu peux montrer tes compléments alimentaires, tu peux montrer tes repas. C'est un truc qui te suit toute la journée. Un mec qui fait, par exemple, de la course à pied, il va faire sa course dans la journée. OK, le reste du temps, il va y la quoi montrer ? C'est beaucoup moins traductible sur le format photo et vidéo que la musculation. Et la musculation, c'est le seul sport qui réunit toutes ses caractéristiques au temps. C'est pour ça que c'est aussi visible. C'est pour ça que c'est un bon match, en fait. Enfin, un bon ou un mauvais. De toute façon, quand tu vas venir créer une innovation dans n'importe quel domaine, tu vas venir apporter les merdes qui viennent avec. Donc, il y a des mauvais aspects à ce match. Je reste convaincu que les réseaux ont fait énormément de bien à ce sport. Et vice-versa, la musculation en tant que style de vie a permis de beaucoup plus ouvrir la porte à des gens qui se sont dit « je vais parler de ça », qui n'auraient pas su de quoi parler autrement. Donc, ils se sont fait beaucoup de bien l'un à l'autre. Après, est-ce qu'il y a eu des aspects négatifs ? Bien entendu. Oui, bien sûr. Après, ce n'est sûrement pas moi qui vais cracher sur les réseaux sociaux parce que d'une part, je vis un peu avec. C'est ça. Et puis, clairement, ça a apporté beaucoup de choses positives. Faux nul. Mais tu vois, on reparlera un tout petit peu après des réseaux sociaux et de la musculation. Avant ça, je voulais aborder un truc pendant que j'y pense. Et je ne sais pas si tu as été confronté à ça. C'est quelque chose qui a trait plus au domaine de la remise en forme et de la perte de poids et qui a un peu explosé ces derniers temps. Il me semble que tu en as parlé dans une vidéo. C'est la drogue ozampique. Je ne sais pas si tu en as bien entendu parler. Je l'avais pré-shot, la drogue ozampique. J'en avais parlé avant que ça soit à grande échelle. Non. En fait, c'est... Tu vois, désolé de te couper, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, j'en ai parlé. Genre, il y a peut-être trois mois. Oui, j'ai une vidéo qui date d'un an et demi quand même où j'en parle. Ah oui ? Oui. Et quand j'ai entendu ça, de voir à quel point... Alors, pour ceux qui savent à ozampique, c'est une drogue qui est prise pour le diabète, c'est ça ? Ce qu'on appelle un semi-glutide, en fait. Et l'effet principal, c'est que ça va énormément te couper l'appétit. Oui, c'est un coupe-femme. En fait, à la base, c'est une drogue qui est faite pour les diabétiques. Et on s'est rendu compte que les gens perdaient du poids. Donc, du coup, ça commence de plus en plus à être exploré pour la perte de poids. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours pas validé pour cet usage. C'est toujours un truc diabétique. Mais il y a une sorte de marché noir et des gens qui connaissent un docteur, etc. Donc, t'as plein de stars à Hollywood qui ont commencé à en prendre. Donc, maintenant, il y a une explosion. Et le truc, c'est qu'après, il y a toujours beaucoup d'effets secondaires. Mais c'est une direction. Mais tu vois, d'après ce que j'ai compris, aux États-Unis, ça avait été accepté comme un médicament qui n'avait plus besoin d'ordonnance. Alors qu'en France, bien sûr, c'est toujours interdit. Mais aux États-Unis, il y a cette popularisation qui a fait que c'est même plus les diabétiques ou les obèses qui prennent ça. C'est comme t'as dit, les stars qui ont besoin de perdre 3-4 kilos. Pour aller à Cancun. Exactement. Ou à Toulouba. Mais après, de toute façon, en fait, quand j'en parlais dans la vidéo, c'était vraiment au début où on commençait à prêter attention à ça. Et en fait, ce que je disais dans la vidéo, c'est que de toute façon, je pense que c'est une évolution qui est un peu inévitable, où à terme, une grande partie de la remise en forme va consister en ce genre de produit. Parce qu'avec l'évolution de la médecine, on va trouver le moyen de neutraliser les effets secondaires, de le vendre à grande échelle, etc. Et pour la plupart des gens, si tu leur dis, OK, tu peux juste injecter un truc et du coup, tu n'as ni besoin de faire du sport ni de faire attention à ce que tu manges et tu vas perdre du poids, 99% des gens vont signer. Mais ce que je disais, par contre, dans la vidéo, c'est que le problème, c'est que l'avantage du sport, ce n'est pas simplement le fait que tu as un beau physique, tu vois, il y a des aspects santé, etc. Donc, qu'on risque très fortement d'arriver dans une sorte de génération où on va s'injecter des trucs pour avoir un beau physique, mais où l'aspect santé sera négligé. Mais de toute façon, à mon sens, et c'est ce que je disais il y a un an et demi, et je pense toujours pareil, c'est une évolution qui est inévitable. C'est un truc où on va vers ça. C'est un peu triste quand même. Oui, mais parce que, en fait, l'être humain est fait pour chercher la notion de moindre effort. En fait, si tu as deux manières de faire un truc, tu vas aller vers la façon la plus facile, c'est humain. Oui, ce qui est logique d'un point de vue évolution. On cherche à survivre, on va s'économiser, on va trouver la solution la plus simple. Voilà, donc si je te dis, et encore plus à l'heure actuelle, où maintenant, on est la génération Netflix, tu vois, on est habitué à, ok, je veux cette série, bon, je ne l'aime pas, j'en passe une autre, ok, cool. Je vais aller sur YouTube, je vais avoir trois minutes d'une vidéo, ensuite je vais aller sur TikTok, je fais ça pendant une heure et je vais regarder 200 trucs. On a un peu la génération qui est habituée à avoir tout vite, sans effort. Donc, en fait, la dernière pièce du puzzle qui manquait, c'était le physique. Parce que tout le reste, on l'a. Là, tout de suite, toi et moi, on est assis sur un fauteuil, si là, on veut une pizza, je prends mon téléphone, je clique, et dans 20 minutes, on a une pizza. Et 20 minutes, t'es gentil, je pense qu'en 10 minutes. Voilà, c'est tout. Si je veux rencontrer des filles et je suis timide, ok, cool, je prends mon téléphone, je vais sur une appli, je fais des droites, 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 jusqu'à ce que j'ai un rencard. En fait, on a vraiment trouvé le glitch pour avoir toutes ces choses-là sans bouger de notre fauteuil. Et le seul truc qui manquait jusque-là, c'était l'aspect physique. En gros, une personne qui n'était pas active, ça se voyait. Donc maintenant, on est en train d'arriver dans une phase où on va trouver le moyen de faire en sorte que ça ne se voit plus, que même la case physique, elle puisse être cochée. Donc énormément de gens vont le faire et c'est normal. D'autant plus que maintenant, on a des rythmes de vie qui vont de moins en moins avec le fait d'être actif. On nous enlève de plus en plus le besoin d'être actif. On a tout en deux secondes. Je veux aller quelque part, j'ai un Uber, j'ai ça. Donc forcément, il ne manquait plus que ça. Donc à la seconde où on trouvera quelque chose qui est assez safe pour être vendu à grande échelle et sans effet secondaire majeur, forcément, ça va exploser. Et tu ne crois pas que ça va augmenter la séparation, la différence entre les personnes qui vont effectivement consommer ce genre de drogue et ceux qui vont continuer à se construire un physique de manière traditionnelle ? En termes de santé, ça sera le jour et la nuit. Et qu'il va y avoir une espèce d'opposition entre les deux groupes ? Ça sera le jour et la nuit. Parce qu'en gros, en prenant ce genre de truc... Parce que ce que j'ai vu d'Ozempic, c'est aussi qu'il y avait une perte musculaire de fou et que les gens se retrouvaient avec un visage complètement creusé par la drogue. Parce que ce n'est pas au point. Mais garde juste à l'esprit les évolutions qu'on peut faire en quelques années. Rappelle-toi des premiers iPhones, c'était des blagues. Et aujourd'hui, tu peux faire toute ta vie dessus. De la même manière, là, on est un peu dans la version bêta du truc. Parce que ça va être dans dix ans. Et je pense que dans dix ans, il y aura une très grosse avancée. Surtout avec l'épidémie d'obésité que les US se tapent, que le Mexique se tape, que l'Australie se tape, qu'on commence à se taper. Il y a un moment où en fait, ce truc-là va être vu un peu comme une sorte d'obligation. Maintenant, en termes de santé pure, bien entendu, ça va encore plus creuser le fossé. Tu as ceux qui ne passeront pas par ça et qui, du coup, auront les bienfaits du sport qui ne s'arrêtent pas qu'au visuel, que ce soit sur ton cœur, ton sang, ton autre. Et ceux qui, du coup, auront juste à s'injecter de l'ozampique, donc qui certes auront une taille fine, mais qui, du coup, auront tous les problèmes que tu as en ayant une vie sédentaire. Plus les problèmes que tu as en ayant de la malbouffe, parce que maintenant, ils n'ont plus la petite culpabilité de se dire « je mange mal ». Donc, tu crées encore plus le problème, etc. En fait, tous les problèmes que tu penses régler, en fait, tu les as dans la gueule x2 niveau santé. Mais voilà, c'est quand même un truc qui va arriver. C'est fou, hein ? Après, comme à chaque fois qu'il y a d'une évolution, je pense qu'il y aura une sorte de dégringolade, puis après, il y aura une régulation et on trouvera l'équilibre, comme l'être humain l'a toujours fait depuis qu'il existe, il va y avoir une dégringolade avant. C'est quasi... Je n'arrive pas à voir dans quel contexte ça pourrait ne pas être le cas. Sauf si vraiment, il préchote qu'il y aura des problèmes et il le régule, mais je pense que ça prendra du temps. Donc, au début, je pense qu'il y aura pas mal un fossé qui va se creuser. Et je crois que ça arrivera en France aussi ? Faut à mille, bien sûr, obligé. De toute façon, on... Un truc que j'ai toujours bien aimé dire, c'est que si tu veux voir la France dans cinq ans, regarde les États-Unis, et c'est un truc qui s'est à peu près toujours avéré vrai dans la plupart des domaines. Donc, niveau taux d'obésité, on est en train de les rattraper. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas sur la pente, la meilleure pente du monde. Donc, on y vient aussi. Donc, maintenant, quand tu vas arriver à un moment où, OK, on a 40% d'obésité, il va falloir faire quelque chose. Et le quelque chose, il est tout trouvé, c'est l'Ozampic. Ou le truc qui existera, qui remplacera l'Ozampic. Après, tu vois, je prends un peu de recul et je me dis, pour des personnes qui souffrent vraiment d'obésité, et pour qui ça met leur jour en danger. C'est vraiment compliqué pour eux de vivre cette situation. Ben oui. Pourquoi pas ? De base, de toute façon, l'Ozampic aux États-Unis, qui a été accepté pour les personnes obèses, c'est pour ces cas-là. C'est pas pour le cas de... Mais t'as vu par qui c'est consommé ? Par Kim Kardashian. Voilà, exactement. Mais de base... Parce que si t'en as entendu parler, c'est à cause des Kardashians ? Non, c'est à cause d'une créatrice qui s'appelle Amberlyn Reed. On la connaît pas. C'est une créatrice qui s'est fait connaître parce qu'elle faisait des vidéos où elle mangeait. Ok. Qui était très grosse. Et du coup, elle a beaucoup essayé de choses. Il y a aussi un autre mec qui s'appelle Charlie Rocket. Pareil, j'avais fait une vidéo sur lui, où en gros, lui, pour le coup, il avait tout fait parfaitement, mais il y avait un problème quelque part. Et qui, pareil, est passé par la case Ozampic, et ça a marché. Donc du coup, j'avais découvert ce produit comme ça, et j'ai creusé un peu. Mais à l'époque, c'était vraiment pas connu du tout. Puis après, quand ça a explosé, plein de gens qui regardent mes vidéos m'ont envoyé « Ah, t'as vu, ça commence à en parler ! » Je disais « Ah, c'était sûr. » C'était sûr. Et là, ça en parle bien comme il faut. Parce que maintenant, il n'y a plus une star d'Hollywood qui ne se présente pas au défilé du Met, ou j'en sais rien, des trucs aux Oscars, sans avoir une tête complètement métamorphosée après quelques semaines. Et le truc, c'est que là, maintenant, les langues, elles commencent à se délier. Il y a ne serait-ce qu'un an, c'était tabou. Là, t'as Oprah qui en a parlé, etc. Parce qu'elle en a pris, c'est ça ? Oprah ? Ah oui ! Et elle en a parlé. Après, c'est soit aux Ampics, soit c'est un autre semi-glutide qui s'appelle le Wegovi, mais c'est le même fonctionnement. Et du coup... On le fait aussi. Ouais, pareil. Tout pareil. Et ça commence à en parler. Je ne sais plus qui d'autre en avait parlé. Enfin, pas mal de stars, mais en gros, ça commence à devenir un truc qui fait partie... Voilà, je suis passé par cette case-là. Comme d'autres gens. De toute façon, c'est beaucoup trop pris maintenant pour qu'ils le cachent. Ouais, tu m'étonnes. Après, le truc qui me dérange un peu, c'est que c'est le mauvais exemple donné par ces célébrités, justement. Ouais. Et qui... Pas popularise, mais vulgarise un petit peu entre guillemets l'utilisation de ce genre de trucs. En fait, ça me fait penser à un autre parallèle. Ça me fait penser à la TRT que certaines personnes prennent. De ouf. Tu vois ? Mais c'est pareil. C'est ça. C'est pareil. Pour justifier un petit peu le fait qu'ils se dopent, ils vont dire, mais non, attends, je suis sous PRT parce que mon médecin, il m'a prescrit 150... Je ne sais pas combien de milligrammes par semaine. Et qu'en fait, c'est complètement de l'hypocrisie pour justifier l'utilisation de théroïdes. Ouais, ouais, de ouf. C'est un peu ça. Ouais, mais il y en a même plein que je connais qui... Je ne cherche pas à savoir s'ils ont une testobase, s'ils vont se faire prescrire une... Non, mais on m'a dit que c'était bien pour optimiser. Je me dis, charge-toi alors. Ouais ? Pourquoi tu dis t'es RT ? Vas-y, dis que tu prends de la testobase. Franchement, on rentre dans la pièce. Pourquoi tu restes à l'entrée comme ça ? Ça existe. Moi, je pensais que c'est... Enfin, non, je ne pensais pas. Je ne suis quand même pas si naïf que ça. Mais c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup chez les stars, entre guillemets. Maintenant, à Hollywood, tu n'as pas une seule star qui est restée sur le DRT. Ah oui, fois mille. Tu vois, tu as fait une vidéo sur le mec qui fait Jack Reacher, Alan Richardson. Mais tous les autres aussi, c'est la même chose. Quand il dépasse 40 ans, même 35 ans... Maintenant, ouais, voilà, 30, c'est devenu le nouveau 40 ans. 30 ans, c'est fou. Alors que techniquement, physiologiquement, au niveau de testostérone, tout va bien. C'est la même, mais c'est un petit cheat code. Mais ils le font. Surtout maintenant, au Canada, c'est encore pire. Maintenant, vu que maintenant, c'est légal. Donc, pour le coup, là, ils vont tous. Genre, tu veux dire que tu vas voir ton médecin, tu lui dis « je ne suis pas bien » et il va te dire « vas-y, je te prescris ça ». Ouais, je me sens un peu fatigué. J'ai des petits coups de déprime. Je pense que ma testo est basse. Ok, monsieur. Voilà l'ordonnance. Bon, bah écoute, là, c'est l'heure de la Terre. C'est comme ça que ça se fait. Mais oui, non, il y en a de plus en plus. Après, je préfère quand même ça que les gens qui s'auto-prescrivent une TRT. Ouais, parce que... Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Cette auto-prescription, on est d'accord que c'est d'hypocrisie. En fait, c'est du dopage masqué. Surtout quand ta TRT, elle a 400 mg par semaine. Je ne me rends pas compte des doses. Normalement, une dose de TRT, c'est autour des 80, 120 max. Pour revenir au niveau physiologique normal, entre guillemets. Alors, ce n'est pas revenir, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est qu'en fait, quand tu vas avoir un apport extérieur de testostérone, ton corps arrête la production de testostérone. Donc, ce n'est pas que tu prends pour combler le manque. En fait, tu remplaces. Ah ouais, ok. Ok, ce n'est pas... Ton corps ne produit plus rien. Donc, ce n'est pas... Ok, il manque X nanolitres, donc je vais injecter ça pour compenser. Non, c'est vraiment... Ce n'est vraiment pas un complément, quoi. C'est un substitut. Non, c'est ton corps qui dit qu'on n'a plus besoin de faire, alors il arrête. Ouais. Il prend des vacances. Donc, du coup, tu prends, et donc les doses, elles vont plus dépendre... Il y a des facteurs comme ton âge, ton niveau d'activité, tes niveaux de stress, il y a plein de trucs. Et du coup, ouais, c'est vraiment... Tu fais un apport. Mais les doses, ouais, entre 80 et 120 mg, 400 mg, tu n'es pas en TRT. Ouais, tu es un bodybuilder, quoi. Voilà, là, tu rentres dans la cure, là. Mais oui, il y en a beaucoup. Et du coup, ils sont leurs propres médecins. Ouais, c'est un peu dommage parce que ça décrédibilise au même titre qu'aux Olympiques, qui est utilisé par des diabétiques et ou des obèses, on pourrait comprendre pourquoi, et en fait, est utilisé par des personnes qui auraient juste besoin d'un petit régime de trois mois. Et maintenant, j'ai l'impression que la TRT, c'est utilisé comme justification d'un manque d'envie de s'entraîner dur, quoi. Ou alors une volonté de pouvoir brûler les étapes, aller plus vite. Après, je ne vais pas faire l'hypocrite. J'étais dans ce cas de figure, donc je ne peux pas commencer à vouloir faire le donneur de leçons. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est juste un moyen de pouvoir aller plus vite ou d'avoir des résultats plus facilement. Encore une fois, on en revient juste à la nature humaine qui veut que si tu as le moyen d'avoir la même chose plus facilement, tu vas le prendre. Tu vois, donc... Et donc au final, c'est la même psychologie. TRT, Ozympic, etc. Oui, c'est pareil. C'est juste une application différente, mais tu restes dans le même cas de figure. Et en fait, si je suis un peu ton raisonnement pour Ozympic, tu penses que TNT, TRT, ça va se populariser de fou. Parce que tu vois, il y a un truc aussi qui me choque, c'est que maintenant, tu en as parlé aussi, c'est que tu as des milliardaires qui sont sous TRT, qui sont comme ça. Tu as Jeff Bezos, qui c'est une masse. Mark Zuckerberg, il a fait une transformation. Maintenant, il fait du JJB. Il a l'air un petit peu plus musclé. Bon, je ne dirais pas qu'il est sous TRT, mais on n'en sait rien. C'est aussi popularisé que l'utilisation d'Ozympic sur certaines personnes. Oui, c'est parce que c'est la même psychologie. Jeff Bezos a... Les deux, c'est des injections, donc ce n'est quand même pas anodin. Ce n'est pas une pilule que tu prends, c'est quand même des injections. Oui. Après, c'est le moyen d'arriver à ce qu'ils veulent, parce qu'au final, Jeff Bezos, il a réussi à exploser. Est-ce que ça se démocratisera ? Je pense que l'Ozympic va beaucoup plus se démocratiser, ne serait-ce que par le fait que beaucoup plus de gens veulent perdre du poids que prendre des muscles. Déjà, de base, tu es coach, je suis coach. Tu sais à quoi ressemble... C'est un constat sans appel. Tu sais à quoi ressemble 4 demandes sur 5. Donc forcément, ne serait-ce que pour ça, l'Ozympic sera forcément plus démocratisé. Maintenant, est-ce que la TRT va se démocratiser ? Elle a commencé, si tu compares à ne serait-ce qu'à 5 ans ou 10 ans, est-ce que ça arrivera à un stade où c'est grande échelle ? Non, je ne pense pas. Ne serait-ce que parce que, comme tu l'as dit, il faut s'injecter et que pour beaucoup de gens, ça fait peur. Je ne pense pas que ce sera à aussi grande échelle, mais ça sera plus démocratisé, clairement. Mais surtout qu'en France, ça reste quand même ultra régulé, parce que tu vas voir ton médecin, tu lui dis que je suis déprimé, jamais ils te prescrivent de TRT. Non, en France, pour te faire prescriver une TRT, c'est beaucoup plus dur. J'ai des potes qui sont en TRT parce qu'ils en ont besoin. C'est beaucoup plus dur. Oui, c'est plusieurs analyses sanguines. La personne que j'ai en tête a mis entre le premier rendez-vous et le moment où elle a pu avoir sa TRT, 7-8 mois. Oui, ça me surprend pas. De rendez-vous et compagnie. Mais tant mieux, quand t'es de nature a beaucoup voyagé et que tu vois que ailleurs, c'est plus laxiste, des fois, tu te dis « Ah, mais en France, ils font les nounous et tout. » Tu te rends compte qu'en fait, beaucoup de trucs, c'est pour nous protéger. Quand tu te penches un peu dessus, tu te dis « Ouais, en fait, heureusement, parce que tu vois comment ça dégénère ailleurs, tu fais « Ouais, en fait, ils étaient pas si bêtes que ça, les mecs qui ont pensé à l'interdire. » Donc, je pense que c'est une bonne chose que ça reste régulé. Idem pour l'Olympique parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé le moyen de le faire sans effet secondaire. Les mecs qui marflent, ceux qui prennent ça, tu vois. Putain, c'est bizarre comment le monde de la remise en forme, de la musculation et du fitness en général se transforme tellement. Mais c'est normal. Il va continuer à se transformer. Ouais, mais c'est… Alors, peut-être que je vais faire mon boomer, mais ça fait un peu mal au cœur de se dire que peut-être que dans dix ans, on n'aura plus besoin de s'entraîner et que tu vas avoir un mix entre TRT, Ozympic et je ne sais pas quelle autre drogue qui fera qu'au final, tu pourras aller à la salle de sport ou même pas du tout et avoir un physique qui est esthétique. Je mets des gros guillemets parce que ça ne veut rien dire. Mais ce raccourci sera total. Ça fait mal au cœur. Encore une fois, après, tu vois, tu peux rarement aller contre l'évolution de l'être humain. C'est une évolution, tu vois. De la même manière que dès qu'ils ont inventé les tracteurs, tu as plein de fermiers qui ont dit nous, du coup, on fait quoi ? Ça nous fait mal au cœur. Le tracteur a existé quand même. C'est la même. Là, tu as les intérêts et l'intelligence artificielle, tu as plein d'artistes qui disent du coup, on va faire quoi ? Des graphistes, des machins. Ça reste une évolution et malheureusement, je pense que ça, c'est une évolution. Après, comme je te dis, je pense qu'on réussira à la réguler, trouver un équilibre. Ça ne sera pas l'apocalypse mais il y aura une phase où beaucoup moins de gens verront l'utilité de faire du sport puis ils finiront par se rendre compte que ça a d'autres intérêts qui finiront par y retourner mais il y aura une période où les gens se diront bon, ben voilà, c'est bon, c'est l'eldorado et tout le monde sera au paradis parce qu'ils pourront avoir des abdos en regardant Netflix. Je pense que c'est une phase qui arrive. Ouais, c'est vrai que c'est un changement de paradigme mais ouais, de toute façon, comme tu l'as dit, on ne peut pas arrêter l'évolution. Non. Il ne faut juste pas y prendre part mais bon, s'il familiarise un petit peu. Non, ben après, il y aura toujours nous pour promouvoir le fait de continuer à avoir une activité physique parce qu'on sait ce que ça fait. Ou pas, ça se trouve dans 15 piges, tu me verras TRT aux Mpics, la totale. Ah mais après, tu pourrais être enterter parce que tu en as besoin mais ça ne t'empêche pas de promouvoir le fait d'avoir une activité saine. Ouais. Tu vois ? Moi, pour le coup, je n'ai jamais été vraiment friand de ce discours comme quoi, ouais, mais tu fais l'hypocrite parce que toi, tu fais X et tu prônes Y. Tu peux avoir justement conscience des effets néfastes d'un truc parce que tu y as pris part et que du coup, tu es la meilleure personne qui peut mettre en garde contre ça. Tu vois ? Du coup, là, ça serait la même chose. C'est clair que ta responsabilité personnelle, ce n'est pas la même que le message que tu fais passer. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Surtout quand tu t'adresses à quelque chose qui t'a impacté négativement et que du coup, tu es le mieux placé pour expliquer aux autres comment ça peut impacter négativement. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est du vécu. Donc si demain, tu as passé ta vie à faire du sport et que demain, tu es en TRT, tu pourras avoir un discours honnête sur comment l'un et l'autre t'ont affecté et pourquoi le sport fait que. Tu vois, tu raconteras ton expérience tout simplement. Et du coup, il y a des gens qui t'écouteront et des gens qui ne t'écouteront pas et on verra comment les cartes tombent. Bon, je vais encore essayer d'optimiser ma testostérone naturellement pour l'instant. Oui, tu as de la marge. Tu as de la marge. D'autant plus que tu as un style de vie où tu t'entraînes, tu manges bien, tu dors bien. Je sais que tu régules ton stress, tu en avais déjà parlé, etc. Donc, tu as de la marge. Oui, je me réveille sans réveil. Oui, je sais ça. Et des gens... Ça n'a pas été du goût de tout le monde. C'est clair que ça n'a pas du tout été du goût de tout le monde. Il m'avait fait rire, cet arc. Je trouvais ça trop drôle. Je me t'ai fait allumer. Ah, mais tu as de la patience. Je sais pas si c'est de la patience, c'est plutôt de la résignation. Mais ouais, c'est... Ah non, les gens, ils t'avaient dunké. Dunké bien comme il faut. Mais ça va, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je me suis fait dunker peut-être une centaine de fois. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Au final, t'apprends que ça fait partie du truc. Au début, moi, je vivais très mal ça. Et après, j'ai juste compris que tu signes pour ça quand tu te mets sur les réseaux. Mais tu vois, au début, je sais que ça m'affectait beaucoup plus que maintenant dans le sens où... En fait, je suis une personne qui est de nature à ne pas aimer le conflit. Tu vois, j'aime pas... Même deux potes à moi qui se font la gueule, j'essaie de les arranger. Donc en fait, au début, avoir des gens où je n'ai jamais entendu parler de ce mec, et que je ne le reconnaîtrai pas dans la rue et cette personne-là me déteste. Tu sais, c'est un sentiment qui est fort quand même. Je t'ai rien fait. Ou des gens qui sont prêts à t'insulter par message. Puis après, je me suis rendu compte qu'au final, c'est juste, ça fait partie du truc. Et maintenant, ça passe. Mais au début, je le fais beaucoup moins bien ça. Mais surtout, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est une partie infime quand même, des retours. Et que ce soit sur YouTube ou Instagram ou je ne sais où, c'est clair que tu t'y fais. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de s'y faire parce qu'il y en a certains, ils sont vraiment bien violents. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à y faire de toute façon. Non, il y a juste à prier pour cette personne. En fait, ma perspective vis-à-vis de ça, elle a beaucoup évolué dans le sens où, mets-toi dans la peau d'un mec qui prend son temps pour regarder la vidéo d'un mec qu'il n'aime pas. Prendre le temps de composer un gros pavé avec bien des insultes. Comment est-ce que tu penses que cette personne, elle se sent dans sa vie ? Oui, je n'aimerais pas être dans le même cas de figure. Tu imagines le bordel qu'il faut que ce soit dans ta tête pour en arriver à essayer de descendre une personne sur Internet et la faire se sentir mal. Pense aux périodes dans ta vie où tu as été le plus heureux de ta vie. Est-ce que ça t'aurait même traversé l'esprit d'aller critiquer une personne ? Tu es trop heureux pour ça, tu n'as pas le temps. Je suis trop occupé d'être heureux. Donc déjà, de base, j'ai un peu switché ma façon de penser où maintenant, c'est beaucoup plus de la compassion qu'une remise en question. quand c'est constructif, je remets beaucoup mon travail en question suite aux commentaires. Mais quand c'est juste une personne qui veut me faire me sentir mal, me dénigrer, m'insulter ou autre, je vais beaucoup plus me dire je te souhaite d'aller mieux. Parce que j'ai eu des périodes dans ma vie où ça allait très mal et je sais ce que ça fait. Et je te souhaite sincèrement plus d'être comme ça. C'est une volonté sincère que j'ai que tu arrives à trouver la paix en toi. Parce que si tu arrives à écrire des trucs comme ça, tu vas mal. Tu ne te l'avoueras peut-être pas parce que tu as un orgueil, c'est normal, tu vas mal. Oui, je pense que c'est un constat qui est tout à fait exact. C'est sûr que quand tu es heureux, tu n'as pas le temps de t'intéresser à ce que fait Pierre-Paul-Jacques et surtout pas de l'insulter pour ce qu'il fait. Non, grave pas. Tu rigoles deux minutes, vas-y, bref, et tu passes à autre chose. C'est pour ça. C'est pour ça et j'ai mis longtemps à le réaliser. Mais une fois que je l'ai réalisé, j'ai eu beaucoup plus de facilité à recevoir des critiques qui n'allaient pas avant, je pouvais avoir 200 commentaires positifs mais le truc négatif, j'y pensais pendant des heures après. Mais tu fais face aux critiques quand même beaucoup ? J'ai jamais entendu une critique sur toi, sur ton contenu. Oui, mais tout le monde. Des fois, c'est même des insultes sur mon physique, ça, je peux y faire quoi ? Tu vois, c'est... Ils ont vraiment du temps à perdre. C'est ça où des fois... Mais non, mais par exemple... Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que ce qui me surprend, c'est que ton contenu, tu vois, il est... Oui, non, je ne suis pas quelqu'un qui va s'étirer sur les autres mais ce que je veux dire, c'est que, imagine, quand on va faire une vidéo et vas-y, imaginons que ta vidéo, elle est vue par 100 000 personnes. On va dire, OK. 100 000 personnes, tu peux remplir Bercy cinq fois, c'est énormément d'êtres humains. Genre, nous, on ne réalise plus tout ça parce qu'on est dedans depuis longtemps. Donc, par exemple, si je fais une vidéo et qu'elle fait 100 000 vues, je vais être... Oh putain, c'est un flop. 100 000 êtres humains ont vu ma vidéo. Donc, en gros, j'ai joué avec 100 000 personnalités, valeurs, sensibilités, idées, principes différents. 100 000. Tu ne peux pas raisonner avec les valeurs et les principes de ces 100 000 personnes. Ne se laisse que, je ne sais pas, demain, tu fais une blague à la con sur la pandémie parce que tu avais un truc drôle à dire et le mec, il a perdu sa tente à cause de ça. Maintenant, il te déteste. Tu vois, tu ne peux pas gérer parce qu'en fait, tu joues avec trop de sensibilités différentes. Statistiquement, c'est obligé que... Il y a forcément au moins une personne où tu vas dire le truc qu'il ne fallait pas ou tu fais une erreur de grammaire qui lui le met en rogne ou tu ne peux pas contrôler ça en fait. Donc, bien entendu, que j'ai des critiques négatives, il n'y a pas un créateur au monde qui n'en a pas. Oui, je ne pensais pas. Je pensais que c'était, tu vois, quand même réservé à certains types de contenus. Non. Par exemple, moi, coach sportif qui donne des conseils, quand j'étais parfois bien gras, on me le fait remarquer. Après, je ne dis pas que c'était une bonne chose de me le faire remarquer, mais ça se comprend un peu plus. Je veux dire que, de par mon contenu, j'ai toujours été persuadé que ça attirait un peu plus les critiques. Mais quand tu es comme toi, tu vois, tu parles de l'actu, tu parles des tendances, etc., tu donnes ton avis dessus, j'aurais pensé que tu serais... Non, il y aura forcément des gens qui vont voir un truc parce que ma façon de faire ne leur plaît pas, par exemple. Ah ouais, ta gueule, elle ne leur vient pas. Ça peut absolument être ça. Ouais, tu te prends pour qui avec tes tatouages, là ? Tu vois ? Tu te prends pour qui avec tes tatouages, d'ailleurs ? Mais littéralement, ça peut être ça. Des fois, c'est des trucs à la con. Par exemple, mon contenu, il est en grande partie basé sur le fait que je sois quelqu'un de nuancé. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un noir ou blanc. Je vais trouver du bon et du mauvais dans à peu près tout parce que c'est comme ça que je suis en tant que personne. Et des fois, il y a des personnes pour qui je vais faire preuve de nuance, mais on va me reprocher d'avoir fait preuve de nuance avec cette personne parce que cette personne, je devrais la diaboliser. Donc maintenant, on se retourne contre moi parce que je n'ai pas cartonné la personne. J'ai dit, cette personne, il y a ça, ça, ça qui ne va pas, mais mine de rien. Et le mine de rien, il me fout dans la merde. Donc quand on s'attend à ce que tu as un avis bien précis et définitif et que ce n'est pas le cas. Et ces gens-là, ils viennent chercher ça et quand ils ne le trouvent pas, ça les frustre. Parce que des fois, je peux avoir, en voyant la vidéo, tu peux avoir l'impression que tu vas avoir ce genre de vidéo. Donc quand tu cliques sur ce genre de vidéo parce que toi, tu voulais la guerre, tu voulais du sang. Et en fait, je te dis, je ne suis pas d'accord avec ce truc. Par contre, il y a un moment où il a dit ça, maintenant, tu as été énervé parce que toi, tu voulais que ça tape. Et les gens qui veulent que ça tape, ils viennent, ils voient mon contenu, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents. Il m'insulte. Et en tout cas, bravo de faire autant de vues avec un contenu où tu ne tapes pas et où ce n'est pas 100% drama. Parce que ça pourrait être facile de prendre cette direction-là et de se dire, vas-y, je m'en fous, de toute façon, ça va faire cliquer. On va casser cette personne-là en long, en large et en travers. Le truc, c'est qu'en fait, en faisant ça, tu ne construis rien de solide. Je suis d'accord. Tu vas attirer beaucoup de monde qui va être là parce que du coup, tu as cartonné X ou Y et qui maintenant, ils veulent de la cartonne. Maintenant, tu es un gladiateur. Donc, toi, demain, tu veux faire un rebranding et parler de choses qui te correspondent. Tu veux parler de ta personnalité, etc. Les gens sont là, ouais, cool, mais là, tu n'as à critiquer personne, c'est nul. Tu vois, et du coup, une satisfaction que j'ai, c'est que demain, je peux aller dans n'importe quelle direction avec mon contenu si mes envies changent. Les gens me suivront, ceux qui me suivent parce qu'ils sont attachés à qui je suis et pas qui j'ai critiqué. Donc, au tout début, quand j'étais beaucoup plus axé fitness, ça pouvait m'arriver d'être un peu plus incisif dans le sens où si je n'étais pas d'accord avec ce que quelqu'un disait, je réponds à un tel. C'est ce que j'ai fait pendant une petite courte période. Effectivement, ça a apporté une visibilité. Maintenant, il y a eu deux gros problèmes par rapport à ça. Le premier, c'est que déjà, les gens se concentraient beaucoup plus sur la polémique moi vs un autre que sur l'idée que je voulais transmettre parce qu'à la base, un debunk, c'est pour corriger une idée. Là, plus personne ne calculait l'idée. Et numéro deux, ça ne me correspondait pas. Je ne suis pas une personne comme ça en fait. Donc, c'est un peu une période où le peu de fois où je l'ai fait, je l'ai un peu regretté et ça m'arrive toujours de debunk, même dans mon contenu fitness, sauf que personne ne sait que c'est un debunk. Par exemple, Nassim sort une vidéo où il dit pour sécher, il faut faire des séries longues et légères. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas dire que je réponds à Nassim, je vais faire une vidéo qui va dire figurez-vous que... Et je vais dire ma version. Personne ne sait que je t'ai debunk, toi. Mais je t'ai debunk. Ce qui est pour moi la meilleure façon de faire le truc. Certes, ça fera beaucoup moins de vues. Mais déjà, ce que je cherche à transmettre, je le transmets parce que les gens vont repartir avec une information qui selon moi en toute humilité est correcte. Numéro deux, je ne me suis pas fait un ennemi alors que c'est un truc que je déteste. Et numéro trois, l'information reste la même. Au final, j'ai dit ce que je voulais dire sans le brouhaha du clash qui va voler la vedette à l'information. Donc, c'est vraiment plus... Même si j'ai un debunk à faire, je vais le faire en sum sum et personne ne sait que c'était un debunk. C'est magnifique, ça. Ouais. C'est plus ma personnalité, tu vois. Je préfère. Tu vois, j'aime bien ce truc d'être tranquille dans mon coin et je fais mon contenu et... Tu sais, voilà, le truc de l'aspect polémique et les gens que j'ai vus avoir la stratégie polémique, bah... C'est pas épanouissant en plus. Ils ont fini dans un cul-de-sac. Ouais. Déjà, tu passes ta journée à DM le mec en question parce que maintenant, il n'est pas content et t'envoie un message où vous prenez la tête par DM. Ensuite, les gens, ils commentent et tout. Donc déjà, c'est une prise de tête pas possible et moi, j'adore la tranquillité. J'aime bien tranquille. Et numéro deux, bah, t'as le truc qu'en fait, t'as rien construit. Donc maintenant, tes vraies vidéos, les gens, ils les calculent pas et ça se voit. Je vais pas citer de nom, mais il y a plein de gens qui se sont fait connaître en étant dans la polémique et en étant je réponds à un tel, drama, et bien au final, maintenant, leur truc, il s'est cassé la gueule parce que les gens les suivaient que pour ça et que du coup, soit ils persistent dans cette voie et ils finissent blacklistés et en plus, même si tu persistes dans cette voie, les gens, ils se lassent au bout d'un moment parce qu'il y a un nouveau clash qui est plus intéressant que le tien. Ah non, il y a eux deux là qui se clashent, c'est exactement ça. Et je comprends, enfin, je suis très content d'apprendre que t'as cette approche, enfin je le savais déjà, mais pour moi, effectivement, toutes les personnes qui sont en désaccord devraient fonctionner comme ça, de pas chercher forcément la confrontation directe, mais plutôt d'apporter un petit peu, tu vois, son avis sur la question. Je pense que la plupart des gens le savent inconsciemment, il y a plus d'intérêt à ne pas clasher qu'à clasher, mais clasher apporte l'intérêt que ça va générer beaucoup d'attention. Et c'est un peu impulsif aussi de se dire j'ai envie de répondre comme ça de manière très frontale. Mais il y a toujours le but que plus c'est frontal parce que voilà, ça va faire des réactions. Parce que t'aurais pu faire de manière subtile, mais si tu le fais pas de manière subtile, c'est parce que ça va « Oh, regardez ! » Le truc, en fait, c'est qu'au final, tu vas un peu nulle part. Je trouve que ça tourne en rond. Et le truc, c'est que c'est beaucoup moins mon approche parce qu'en fait, j'en suis arrivé à un stade où si tu veux maintenant, mon contenu, tu peux le diviser en deux avenues et tu as un contenu très distinct. Tu as le contenu fitness et les sketchs ou le contenu divertissement. Et c'est vraiment, maintenant, soit je veux faire l'un et c'est fitness, soit je veux faire l'autre et c'est divertissement. Et le truc, c'est que mon contenu fitness, je me suis en quelque sorte résigné à ce qu'il fasse beaucoup moins de vues, beaucoup moins de réactions, beaucoup moins d'attention que mon contenu divertissement. Et c'est pas grave, je reste un coach. Donc mon but, c'est aussi de pouvoir essayer d'aider des gens qui veulent être aidés. Et quand je fais ce contenu-là, mon cerveau, il n'est pas branché en tant de fait des vues. Donc de toute façon, mes débunks, ils ne cherchent pas à faire des vues. Si je veux faire des vues, ok, cool. Il y a quelle star qui a perdu du poids ? Vas-y, je fais une vidéo dessus et je ferai mes vues. Fitness, ce n'est pas pour faire des vues. Donc déjà, l'appât du gain de faire des vues qui seraient générées par un clash, je ne l'ai même pas. Donc même ce petit avantage-là, je ne l'ai pas. Mes vues, je l'ai fait déjà tout seul, je n'ai pas besoin de clasher un tel. Donc pour moi, c'est un cul-de-sac peu importe l'angle sous lequel tu regardes la situation. Il n'y a vraiment aucun intérêt à venir rentrer devant des gens en clash et tout. Tu ne peux pas être d'accord et c'est sain. Mais quand il y a des gens, ils vont le faire et tu sens qu'il y a beaucoup plus l'aspect de je veux créer un drama. Tu vois qu'il y va fort, tu vois les choses qui sont dites, la manière dont c'est dit. Là, on n'en est même plus au stade du débunk, tu veux juste cartonner le mec. Je pense que c'est une approche très saine et franchement, c'est quand même rare les créateurs de contenu qui arrivent à avoir autant de vues en fait, tout simplement, sans que ce soit très frontal, très guerre, très... Donc bravo pour ça. Parce que j'ai été patient et c'est ce qui manquait à beaucoup de monde. Tu vois, j'ai laissé le temps à mon truc de se développer. Je n'ai pas toujours fait des vues. J'aurais pu aller beaucoup plus vite en prenant des raccourcis mais ça ne serait pas aussi solide que maintenant. Donc j'ai fait le choix de laisser le truc prendre plus de temps que prévu mais le faire de façon solide et en fait, chaque palier est validé de façon... Je ne vais pas me retrouver où en fait, je valide des paliers à la va-vite et ça se casse la gueule dans deux ans, trois ans. Mon but, c'est que dans deux ans, trois ans, il y a encore cette évolution et que ça fait ça. Si tu remarques, je suis un mec qui n'est jamais explosé. Il n'a jamais été sur le devant de la scène pendant une journée où tout le monde parle de moi. Oui, c'est toujours constant. Ça a été fluide. Mais sur la pente ascendant. Mais chaque palier qui a été validé, il a été validé. Et ensuite, on page au prochain. Et c'est ce que je vais garder jusqu'à la fin. Putain, quel cerveau ! Quel cerveau déshydraté ! En dessous son haut de nounours. Quel cerveau ! Tu as vu ? Je l'ai mis spécialement pour toi. Oui, il est stylé. Franchement, ça va bien avec le décor. Je suis content que tu valides. Putain, mais quel cerveau ! Respect. En fait, ce podcast, c'est aussi une façon pour moi de voir un petit peu l'envers du décor et comment ça fonctionne. Parce que c'est toujours hyper intéressant de voir des chaînes qui cartonnent. Et surtout de personnes... Ce n'est pas comme si qu'on se connaissait bien non plus, mais on s'est croisés plusieurs fois. Ça apprend des choses qui sont trop bien. Oui, je pense que c'est cool aussi parce qu'après, en tant que créateur, tu vois, souvent, on a rarement l'occasion de venir un peu mettre en avant qui on est. Ça m'arrive de le faire quand j'ai vraiment quelque chose à dire. Mais au-delà de ça, si tu remarques, mon contenu, il est très détaché de ma personne. Tu vois, si tu viens pour un contenu, il y a des gens qui apprécient comment je parle, comment je me comporte, ce que je dis, mes idées, mes avis. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des podcasts. C'est la même pour moi. Ça me change de parler de tension d'étirement et de pectoraux. Parce qu'au final, malgré le fait qu'on soit des créateurs et qu'on est connus pour un concept X ou Y, on reste des personnes complexes comme l'est toute personne. Et il y a beaucoup de choses qui, mine de rien, ne sont pas mises en avant dans le contenu et que tu as envie de mettre en avant parce que tu es là et tu te dis, j'aimerais que les gens sachent ça de moi. Du coup, je pense que c'est cool aussi d'avoir des moments où tu te poses et il n'y a rien de préparé. C'est juste que tu dis ce que tu as dans la tête. C'est super important. C'est une bonne façon de s'apercevoir que tu es un cerveau. Tu es un cerveau. Tu me chaises, bon, arrête, je vais rougir. Mais tu as un plan encore sur les prochaines étapes ? Elles sont vraiment définies ? Ou non, c'est un truc un peu plus improvisé et tu sais que tu as un peu des checkpoints, mais tu n'as pas de deadline forcément ? Tu vois un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure des mois et des années ? Je pense avoir trouvé la recette. mon plan, c'est de faire ce que je fais à plus grande échelle. Ça veut dire... C'est le cas, tu as trouvé la recette. Tu as vu les... Attends, tu as une vidéo qui a fait un million de vues en un mois, là ? La dernière ou l'avant-dernière ? Avant-dernière. Avant-dernière. Ce n'est pas la recette, ça ? Non, si, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ce n'est pas toutes mes vidéos qui font un million de vues. Non, mais mec ! Mais le projet, c'est qu'un jour, ça soit le cas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je pense que d'un point de vue de mon travail, mon vrai travail hors caméra, c'est-à-dire coach sportif, et d'un point de vue de mon travail de créateur de contenu... Tu considères que ce n'est pas ton vrai travail créateur de contenu ? Les deux, si. Maintenant, c'est devenu vraiment mes deux tafs. Alors, au début, non, je me suis vraiment lancé sur les réseaux, même à contre-coeur, je n'aimais pas les réseaux, mais c'était plus un moyen de promouvoir mon métier de coach. Puis maintenant, c'est vraiment... J'ai deux casquettes. C'est un boulot à part entière. Je passe la journée divisée par l'un et l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que, que ce soit dans mon métier de coach ou dans mon métier de créateur de contenu, la direction que j'ai prise professionnellement et en termes global, je pense que c'est une bonne direction. Maintenant, mon but, c'est juste d'aller encore plus loin dans cette direction-là. Mais je suis dans la lancée qu'il faut. Donc, je ne me vois pas apporter de changement majeur dans ce que je fais. Je me vois juste vers ce que je fais, mais plus fort, mieux, plus intensément. Pour plus de personnes. Solidifier la recette qui marche. Et continuer à solidifier. Et continuer à ne pas me prendre la tête et ne pas me presser. Tu vois, le truc, il arrive à son rythme. Et non, non, franchement, je suis mine de rien quand même assez content des choix que j'ai faits sur les quatre dernières années. Les directions que j'ai prises, bon, il y a eu des foirés comme n'importe quel carrière. Mais en soi, je pense que sur la globalité, j'ai quand même réussi à prendre les bonnes décisions et aller dans les bonnes directions, éviter les situations que je suis content d'avoir évitées, avoir dit non à des choses que je suis content d'avoir dit non. Et je pense que le but, c'est de garder cette lignée un peu. Voilà, et juste le faire mieux, m'améliorer dans mon domaine. Tu vois, solidifier mon business, continuer à me développer en tant que créateur, devenir meilleur en montage, devenir meilleur en angle de vue, devenir meilleur en ambition des projets, etc. mais toujours dans la même direction. Franchement, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Oui, ça va. Ça porte ses fruits, c'est beaucoup de travail, mais ça prend forme. On va dire que c'est un peu, mine de rien, je m'en suis rendu compte assez récemment, c'est que j'arrive quand même pas mal. Ce qui s'est passé, c'est un peu la vision que j'avais quand j'ai commencé. Je me voyais faire ce que je fais. en commençant la création de contenu, tu veux dire ? Quand je l'ai pris sérieusement. Au début, non. En fait, pour contextualiser, je suis un mec qui n'aime pas les réseaux à la base. Genre même Instagram, j'ai mis longtemps à l'avoir. Je n'aimais pas les réseaux. Et en fait, au début, c'était juste que je me suis dit que ça peut m'aider dans mon métier de coach. Mais je ne voulais pas être un influenceur ou créateur. Vous ne voulez pas t'afficher, en fait ? C'est pour ça que mes premiers contenus, c'était fitness, fitness. Puis après, avec le temps, je suis un peu en quelque sorte tombé amoureux de la création de contenu. Et maintenant, c'est un truc que je fais. Et quand je me suis dit OK, c'est un truc que tu vas essayer de faire bien, la vision que j'avais, elle ressemble à la vision que je suis en train de mine de rien prendre. Même si c'est vrai que j'ai tendance à être la tête dans le guidon et que je ne suis pas de nature à beaucoup me féliciter pour ce que j'ai accompli. Quand je regarde un peu en arrière, je me dis en fait, tu vas là où tu étais censé aller. Ça met le temps qu'il faut, mais tu vas là où tu veux être. Tu ne te félicites pas parce que tu n'es jamais satisfait ? Ouais. En fait... Syndrome de l'imposteur ? Non, pas ça. J'ai conscience que j'ai des qualités dans certains domaines et je sais que je suis bon dans certaines choses. Donc, je ne vais pas ne pas me sentir à ma place. Je sais que j'ai ma place. Quand je vais avoir une réussite, je ne vais pas me dire que tu as un coup de chance. Je sais que je travaille pour. Par contre, je suis très critique avec mon travail. Et je vais toujours me dire OK, ça, j'aurais pu faire ça différemment, ça, j'aurais pu faire différemment, mais c'est pour ça que j'avance. Et c'est vrai que... J'ai quand même travaillé là-dessus où maintenant, j'arrive à me laisser un peu du lest. Mais c'est vrai que pendant longtemps, beaucoup de gens me disent « Ah ouais, ça, c'est super ce que tu as fait. » Je dis « Non, c'est nul, regarde, il y a ça, ça, ça. » Là, je commence un peu déjà à me libérer de ça. En fait, c'est dur d'avoir le recul parce que, mine de rien, en tant que créateur contenu, tu es un peu un artisan. Tu sais, tu fais tout à ta sauce. C'est toi devant la caméra, c'est toi qui vas te filmer. Tu fais encore le montage sur certaines de tes vidéos ? Je fais tout tout seul. Tu vois, tu fais le montage. C'est vraiment de l'artisanat, même si c'est très professionnel maintenant. C'est clair que c'est toujours dur de ne pas voir un petit peu ce qui peut être améliorable, ce qui peut être... Exactement. Encore une fois... Mais c'est quand même bien aussi de prêter attention à ce que tu as bien fait. Bien sûr. Avant, je ne le faisais pas. J'oubliais tout ce que j'avais bien fait et je disais « Non, ça, c'était... Il ne faut plus que je le refasse. » Là, maintenant, ça va. Il faut trouver la balance. Voilà, j'ai trouvé une bonne balance, je pense. J'arrive à me dire « Non, mine de rien, c'est bien ce que tu as fait. Sois content. » Et comment tu vois le monde de YouTube ? Parce que maintenant, tu es YouTuber à part entière, en fait. Oui, j'avoue. Comment je le vois ? À quel niveau ? Comment tu le vois ? Dans le sens... Est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui t'inspirent ? Est-ce que tu consommes du YouTube ? Je passe beaucoup de temps sur YouTube. Déjà, c'est vraiment le média sur lequel j'aime le plus consommer de contenu. C'est vrai que moi aussi, je passe mon temps sur YouTube. Oui, c'est vraiment la plupart des trucs que je regarde, c'est sur YouTube. Que ce soit du divertissement, des podcasts, des trucs pour apprendre des choses, ça se fait tout sur YouTube. Mais oui, en fait, il y a tout. Tu vois, c'est du format plus long, etc. Et le fait que ce soit sur ma télé et pas sur mon petit téléphone. Je ne sais pas. Non, j'aime beaucoup consommer du contenu YouTube. J'en regarde beaucoup. Et après, je vais beaucoup par phases. En ce moment, c'est beaucoup les chaînes de hip-hop. Genre, j'aime beaucoup regarder des trucs sur le hip-hop en ce moment. Mais je peux passer des heures à... Mais des chaînes genre des docu, des... Oui, il y a des trucs qu'il faut un documentaire. Genre là, hier soir, j'étais sur un documentaire. On te sait, la guerre East Coast-West Coast dans les années 90, tout pas big et j'étais là, mais il durait une heure... Une crise contre les blood. Ouais, il durait genre une heure et demie. J'étais... Je mangeais chaque seconde. J'étais comme un dingue. Donc après, ouais, pas mal de chaînes comme ça. Des fois, j'ai regardé aussi les chaînes documentaires. Des fois, sur des sujets random ou des chaînes un peu micro-trottoir, mais un peu plus travaillées. Pas le micro-trottoir TikTok, tu vois, mais des trucs comme ça. Et des fois, beaucoup de chaînes fitness. Donc c'est vraiment, je vais par phase. Et après, ça peut être du francophone, de l'anglophone. C'est vraiment, je regarde un peu ce qui se fait. Et forcément francophone, je regarde aussi pour voir un peu ce que mes collègues font se tenir au courant, ouais. Tu vois, un peu me dire, OK, lui, il a fait ça, c'est pas mal, bonne idée, nanana. Et puis, tu gardes un oeil sur le décor un peu. Puis parce que, j'aime le contenu fitness. Donc des fois, je prends plaisir à voir des mecs qui vont parler de fitness. En ce moment, c'est beaucoup du contenu très technique, que ce soit sur l'anglophone ou le francophone. Tu vois, vraiment des gens qui expliquent un truc. Et des fois, c'est genre des mythe des vlogs fitness ou des gens qui font, tu vois, plus lifestyle et compagnie. Et des fois, je trouve ça cool, je regarde et je kiffe. Mais je consomme beaucoup, beaucoup YouTube. Et ça t'a déjà donné envie de changer un petit peu le format de tes vidéos ou tu vois, t'as, je pense, déjà parlé du succès de Sam Sulek avec ses vlogs qui n'ont pas de montage, ou très peu. Et lui, il a explosé avec ce genre de format-là. Je ne sais pas où il en est en termes de vues parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'était vraiment au pic. Peut-être qu'il est redescendu un tout petit peu. Ça s'est calmé forcément. Il n'y a plus la frénésie. Mais il continue à faire de très belles vues et surtout pour un mec qui sort quasiment une vidéo par jour. C'est surtout ça qui est impressionnant. Un mec qui fait beaucoup de vues parce qu'il sort une vidéo par mois, c'est normal, c'est un rendez-vous. Mais sortir une vidéo par jour et chiffrer, c'est dur. non, lui, il a sa place. Il s'est installé. Maintenant, le mec, il est très gros. J'aimais beaucoup regarder ces trucs. Vraiment, c'est un créateur que j'aime bien. Mais même pas en tant que YouTuber. Mais j'aimais bien la vibe qu'il mettait dans ses vidéos. Je trouvais que c'était bon délire. Tu lances ta vidéo, tu suis un petit peu sa journée. c'est ça. Tu vois, je t'aime, je me coupe les angles dehors et je regarde. Pendant qu'il boit des litres de lait avec des donuts. J'aime bien. Non, j'aimais beaucoup. Après, est-ce que ça m'a fait me dire qu'il faudrait que je fasse pareil ? Mon contenu, il évolue de façon un peu organique. En fait, c'est vraiment je vais faire un truc un jour et les gens, ils aiment bien. Donc après, ça devient un truc installé dans ma chaîne. Par exemple, un truc que je fais pas mal sur mes vidéos, c'est que j'incruste beaucoup ma tête sur des trucs. Tu vois, je prends ma tête et je la fous sur le corps de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait une fois et les gens ont tapé des barres et j'ai dit écoute, on va le faire. Ça revient souvent maintenant. Maintenant, c'est un truc qui est... Ta tête à toutes les sauces. je me tape des barres chat, je vais pas être sur ce truc. Dans quelle vidéo où j'ai vu ta tête incrustée sur un mec qui était allongé, qui se faisait tenir les mains derrière le dos, un truc comme ça, non ? Ah, la police ? La police, ouais, je crois. J'ai vu le montage. Au début, je me suis même demandé si c'était un montage. Je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est que cette tête ? Bah ouais, tu vois, ça, c'est un truc qui est venu une fois ou même pour parler d'un truc encore plus parlant mais par exemple le slogan de ma chaîne « Soyez sexy », je l'ai dit une fois pour me taper des barres et tout le monde a kiffé et du coup, j'en ai un néon avec écrit ça maintenant, tu vois, donc c'est genre... Ça fait que ça date ça en plus ? Ça fait ouai, c'est vieux. Je l'avais dit une fois en vidéo, je crois que c'était parce qu'en gros, c'était une vidéo sur le fait d'arrêter de manger des glucides. À la fin, je dis un truc du genre arrêtez de vous casser la tête, mangez des glucides et « Soyez sexy ». Tout le monde a répondu « Soyez sexy », ça fait grand bien. Et du coup, c'est devenu un peu... Et en fait, je connaissais un pote qui faisait un peu des espèces d'animations et j'ai dit « Tu peux me faire un truc pour le début ? » En fait, j'avais fait une animation de début, j'avais marqué « Soyez sexy » et du coup, les gens ont kiffé. Donc voilà, c'est très fluide et ça s'adapte en fonction de ce qui marche, ce que tu aimes faire et tout. Fort. Donc en gros, de là, je me dis « Ok, ça, ça vient... » Puis après, ça va beaucoup aussi en fonction de mes envies du moment. Donc il y a des moments où j'ai plus envie de parler de ceci et des moments où j'ai plus envie de parler de cela. Par exemple, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai moins envie de parler de fitness. Donc là, je crois mes trois ou quatre dernières vidéos, elles ont strictement rien, même pas de près ou de loin. J'ai vu la dernière vidéo, elle était sur Justin Bieber. C'est genre des trucs qui n'ont rien à voir, mais c'est parce que c'est mon sujet du moment. Et des fois, après, je peux parler d'un autre sport, je peux parler de sport de combat ou je peux parler de film, je peux parler de musique. En ce moment, je suis dans ma période de musique. Donc je parle un peu de ça. Donc ça évolue un peu naturellement, mais c'est vrai que c'est rare que je me dis... Je ne me suis jamais posé avec une feuille et un stylo en me disant « Ok, il faut que je brainstorm la direction que ma chaîne va prendre. Je vais faire ça, ça. » Non, si je produis des trucs, je suis attentif au retour et à si j'aime bien ou pas parce que c'est important. Et ça s'auto-régule un peu tout seul. Tu vois, ça va dans la direction que ça doit prendre. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Du coup, hier, j'ai regardé la vidéo de Seb Lafrit sur Beyoncé. Tu vois, face caméra, ça parle de musique. Tu l'as vue, cette vidéo ? Pas encore, mais elle est sur ma liste. Et Seb Lafrit avec ses portraits de musiciens. Ah, mais j'aime beaucoup ses vidéos. Il fait vraiment partie des créateurs français que je regarde beaucoup. Principalement parce que ça parle de musique et qu'il avait fait une vidéo où c'était un deep dive sur Snoop Dogg. J'avais sûr qu'il fait ça. Ah oui, je l'ai vue aussi. Elle était fantastique. Je ne savais même pas que Snoop Dogg, il était mangé à toutes les sauces comme ça et qu'il avait fait des feats avec toute la planète. Tu vois, c'est vraiment le contenu que je kiffe. Donc ça, ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est bien. On verra un petit peu dans quelle phase tu seras dans les prochains mois. Mais je vais quand même te faire reparler de Muscu. Vas-y. Parce que là, le podcast, il va être publié, je pense, au mois de novembre. OK. C'est le Winter Arc qui commence. Ah oui, c'est ce que je montre. J'en étais sûr que tu allais faire cette tête. Non, mais vas-y. J'en étais sûr. Non, mais il y a deux secondes, j'ai dit que j'étais peace and love et là, je ne vais pas. Non, mais il faut parler un petit peu de ça. Avec beaucoup de recul, peut-être avec de la nuance. soyez des pratiquants de Muscu normaux. Tu vois pourquoi vous avez besoin de... En fait, tu penses que les pratiquants de Muscu ne font plus de la Muscu pour les mêmes raisons ? Parce que maintenant, ils sont un peu dépressifs. Ils se sont fait lâcher par leur meuf. Du coup, ils vont à la salle pour se venger et avoir une capuche sur la tête et être dans une ambiance bien dark. Il y a le Winter Arc donc tu dois aller à la salle avec un gros pull. Tu ne montres rien à personne pour être complètement transformé une fois que le printemps est venu. Il y a un peu cette mise en scène qui est presque cinématique de s'imaginer dans un parcours du héros. Tu es le méchant dans le film. Exactement. Tu es le personnage principal. Je trouve ça très caricatural. Mais déjà, de base, je n'ai jamais été un grand fan de ce besoin de mettre des étiquettes sur tout. Tu es un pratiquant de Muscu. Pourquoi il faut que ce soit un Winter Arc et ensuite un truc comme ça et le truc d'avant c'était le Villain Arc. Ah ouais ? Carrément. Villain Arc, en gros, c'est genre... Tu parles dans la Muscu ou non ? Dans la Muscu. Google. Tu es un peu l'antagoniste en fait. Genre, quelqu'un t'a fait du mal donc tu vas te venger de cette personne. Tu vas te venger de cette personne en soulevant des haltères de 38 ou de 34. Oh wow ! Elle va plus dormir dans la nuit. C'est fou ! En fait, de base, je ne sais pas, la musculation c'est quelque chose de très personnel. En fait, le truc c'est que même si toi, personne qui est censée être satisfaite, c'est toi. Les gens s'en tapent de ton physique. C'est vrai qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire que les personnes qui t'ont blessé, si demain tu arrives à 6% de body fat, grande félicitation, magnifique, mais les gens qui t'ont blessé s'en foutront toujours. Donc de base, je pense qu'on a un truc qui est un peu contre-productif à ce niveau-là. Après, j'arrive à garder la mesure qui veut que si c'est ce qui motive la personne, ok, soit. Ok, c'est bon, Juliette, elle a laissé 3 de tes messages en vue et du coup, tu penses qu'elle sort avec Fred dans ton dos et c'est ça qui fait que tu vas aller à la salle. Parce qu'au final, en résultat de ça, tu vas bien manger, t'entraîner. Donc vas-y, va faire ton Winter Arc, tu vois. Après, ce besoin de faire de tout une tendance, je trouve que ça a des côtés un peu ringards, mais c'est peut-être moi qui fais le boomer aussi, tu vois. Mais je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. En fait, après, comme je t'ai dit, si ça motive des gens et que c'est le truc qui les fait aller à la salle, bah vas-y, faites votre Winter Arc. Mettez un masque, tous leurs trucs. Faites votre vilain à la salle. Après, voilà, c'est beaucoup ramené par les réseaux. Les réseaux fonctionnent par tendance. Là, on a la tendance du Winter Arc. Parce qu'au final, en ce moment, je sèche. Donc est-ce qu'on peut pas dire que je fais un Winter Arc ? Tu vois, en fait, c'est juste le fait de prendre des choses normales et venir leur donner un nom et une étiquette pour en faire un concept. Tu fais une sèche, gros. Et tu vas mettre des pull oversize. On est en hiver en même temps. T'as eu pas de balade dans des border. Tu vois, en fait, c'est un truc normal. Mais grand bien leur face. Tu penses que ça aurait existé il y a 15 ans en arrière ? Pas à grande échelle comme ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, il y a un mec qui l'aurait fait il y a 15 ans et il l'aurait fait dans son coin parce qu'il n'aurait personne à qui en parler. Peut-être qu'il aurait engrainé trois personnes de sa salle. Mais là, le fait qu'il y a un mec qui le fasse et qu'il peut en faire une vidéo au TikTok et qu'il peut les partager à grande échelle. L'année prochaine, il y a peut-être un mec qui inventera encore un autre truc, tu vois, et qui le partagera sur TikTok et ça sera une tendance. Pourquoi pas ? Je serais quand même curieux de savoir, je vais demander un truc, le podcast, il va être publié sur YouTube. Si vous êtes un pratiquant de muscu qui a entre 18 et 30 ans et qui a envie d'aller dans un, de faire un winter arc, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui motive cette chose ? Et si vraiment, ça vous aide à vous motiver à la salle et si ça vous aide à vous dépasser. Parce qu'au final, c'est un peu ça le message. Si sa tête date des passés, on s'en fout. Que ce soit winter, summer, machin. Je suis un grand partisan de tout ce qui emmène les gens à la salle et peut-être que c'est des trucs que je trouve complètement ridicules. Ça ne m'empêche pas d'arriver à comprendre que ça reste positif dans sa globalité parce que ça fait aller des gens à la salle. Tu vois, il y a des trucs que je vais trouver un peu rincés mais je me dis, au final, les gens vont à la salle grâce à ça. Donc, qui suis-je pour juger ? Encore une fois, si c'est le truc qui t'a... Par exemple, pareil, j'ai toujours trouvé un peu tiré par les cheveux le fait de te mettre à la muscu et de tout donner parce que tu t'es fait briser le cœur. Entre guillemets. Mais encore une fois, si c'est le truc qui t'a motivé, je vais applaudir au final. Donc, on a tous fini à la salle pour une raison différente mais l'essentiel, c'est qu'au final, maintenant, on est à la salle. Ce n'est pas très différent du mec qui a commencé à la salle pour pouvoir gérer des meufs et cinq ans plus tard, il a mûri et maintenant, il n'est plus là-dedans mais il a commencé parce qu'il voulait aller à la plage cet été et faire un braquage. C'est son droit, tu vois. Est-ce qu'il arrive à faire un braquage parce que les muscles, ce n'est pas ce qui aide vraiment à faire des braquages. Ça dépend, tu vas où. Moi, je suis allé dans des plages en Grèce et tout le monde avait un beach toujours, tu sors du lot direct. Ah ouais ? Ouais. Si tu vas à la plage à Miami ou à Rio, tu peux les garder tes muscles. Ça ne changerait rien, tout le monde en a. Tout le monde en a. Mais il y a certaines plages, non, non, tu vas et tu captes la différence. Donc, honnêtement, si c'est ça la motivation, au final, tu manges bien, tu fais du sport et tu fais attention à ton hygiène de vie. Tu vois, et tu bois moins d'alcool, tu fais moins de clopes. Ouais, c'est toujours ça le plus important. Magnifique. Donc, message final, genre la caméra, faites le Winter Arc. Et soyez sexy. Soyez sexy en hiver contre Winter Arc. Mettez des gros pulls. Pourquoi tu crois que j'ai un pull nounours ? C'est pour l'Unter Arc ? Ça, par contre, il est stylé ce pull. Tu puiras la ref après. Mais ceci dit, est-ce qu'on peut quand même considérer que il y a des habitudes qui sont un peu pas toxiques, mais... Oui, il y en a forcément. Encore une fois. En fait, ce que j'avais en tête, c'est même pas par rapport au Winter Arc ou quoi que ce soit, c'est le changement d'habitude dans la salle de sport qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas toujours s'entraîner pour s'entraîner. On va aussi s'entraîner pour se montrer. Tu vois, maintenant, il y a même des salles de sport qui interdisent les trépieds et les caméras à la salle parce que c'est devenu un peu, pas une épidémie, mais il y en a de partout. Et moi, j'avoue que ça me ferait chier d'aller à la salle à 19h et de devoir jongler, enfin, de slalomer entre les trépieds alors que tout ce que j'ai envie de faire, c'est juste faire ma sens de muscle. En fait, le truc, c'est que tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Ozampic où je t'ai dit qu'il y allait avoir une dégringolade après une régulation. En ce qui concerne ce domaine-là, là, on en a la dégringolade. On en a au fait que là, il y a quelque chose qui vient d'apparaître à grande échelle et qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de le réguler. Je suis 95% sûr que dans les 5 prochaines années, on va voir l'apparition de salles spécialisées dans la création de contenu. Et du coup, quand ces salles-là existeront... Ne me donne pas une envie de business parce que je lance ça. Le premier qui va le faire va faire un braquage. Mais en tout cas, je suis quasi sûr que dans les 5 prochaines années, aux US, en France, peu importe, il y aura des salles qui seront dédiées à ça et les salles classiques seront beaucoup plus sévères en ce qui concerne la création de contenu. Et ce n'est pas grave parce que les influenceurs auront leur salle. Tu vas, tu peux payer un abonnement mensuel ou alors tu peux payer le pass à la journée, tu vas, tu fais ton contenu et ils auront tout un truc où ils te mettent des cadreurs à disposition si jamais tu n'as pas ton cadreur avec toi. Tu peux le louer pendant une heure. C'est un truc qui va arriver. Et ça, ce sera la régulation après la dégringolade. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est la dégringolade. Il y a les gens qui viennent et c'est un peu un far west. C'est normal, ça mérite d'être régulé. Il y a cinq ans, on était très peu à en faire. Et alors, il y a dix ans, les smartphones, ils filmaient avec une qualité éclatée. 720p, ça tremblait dans tous les sens. Donc, il fallait acheter une caméra, savoir l'utiliser. Il fallait être sur un ordi, savoir faire un montage. Maintenant, dans notre poche, on a tous une caméra qui met une tempête. Enfin, on a tous un iPhone qui a une caméra qui met une drill à n'importe quelle caméra qui est sortie il y a dix ans. C'est-à-dire que tu as commencé ta chaîne en quelle année ? 2014, il y a dix ans. La caméra que tu avais à cette époque-là, elle se prend une rafale par n'importe quel iPhone sorti dans les cinq dernières années. 100%. Donc, en fait, ça a tellement ouvert la création de contenu parce que c'est dans la poche de tout le monde. Avant, il fallait que tu saches utiliser Premiere ou Final Cut ou peu importe. Maintenant, tu as ton téléphone, tu as CapCut ou tu as même des applications avec des intelligences artificielles qui font le montage à ta place. Donc, en fait, il n'y a plus cette barrière d'entrée maintenant. Donc, forcément, les salles, elles sont remplies de gens qui font ça. Maintenant, ça va être régulé. Mais là, pour l'heure actuelle, ce n'est pas encore régulé. Donc, oui, dans les salles, tu as beaucoup de trépieds. C'est une évolution qui est en train de se faire. C'est quelque chose qui est tout nouveau à l'échelle de... Même... La muscu, ouais. À l'échelle de l'existence de la muscu. L'existence des réseaux, c'est une infime partie, mine de rien. Donc, quand tu réfléchis comme ça, c'est logique qu'il y ait des évolutions, qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des gens qui fassent des choses qui déplacent à d'autres personnes. Et tout ça va se mettre en place un peu de façon organique. Et quand tu t'entraînes dans une salle classique, en général, tu le vois ça ? Tu vois que c'est un peu l'épidémie, mais c'est un peu la multiplication de... Il y en a vraiment beaucoup. Après, je ne peux pas venir donner des leçons dans le sens où moi-même, je fais du contenu. Après, je n'ai jamais utilisé de trépied de ma vie. Dès le premier jour, j'ai eu un cadreur. Mais c'est vrai qu'après, je sais que tout le monde... J'avais la chance de déjà bien gagner ma vie en tant que coach. Donc, en gros, l'argent que je gagnais avec le coaching, je le remettais dans ma chaîne. Donc, je payais des gens, etc. Tout le monde n'a pas ça. Il y a des gens qui font du contenu, ils ont 14 ans. Bien sûr. Donc, au final, ils ont un peu cette obligation de le faire. Donc, j'arrive à garder une ouverture d'esprit vis-à-vis de ça. Après, je m'entraîne très tôt, donc on n'est pas beaucoup de monde. Même si je dois m'entraîner le soir, je sais que c'est quelque chose avec lequel, maintenant, je dois être amené à composer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui utilise une machine parce qu'il doit filmer un TikTok ou autre. Je fais moi-même des TikTok, je ne vais pas commencer à faire d'honneur de leçons. Mais toi, tu es quand même créateur de contenu. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est un peu plus embêtant pour un pratiquant lambda qui, en fait, va juste documenter sa progression ? Ce qui est OK en soi. Parce que le truc, c'est que qui suis-je pour venir décréter ? Toi, tu peux. Par contre, toi, tu ne peux pas parce que toi, tu n'es pas assez sérieux. Toi, tu es un vrai créateur. C'est bon. Je ne suis personne pour venir garder l'entrée de OK, toi, tu as accès à TikTok. Par contre, toi, non, tu n'es personne. Parce qu'avant d'être un créateur de contenu, je n'y ai été personne. Je n'ai pas eu des abonnés dès ma première vidéo. Ça serait un peu la dictature de devoir décréter. Parce que du coup, maintenant, on doit vouloir dire que c'est soit moi, je suis un grand partisan de tout le monde traiter pareil. Soit tout le monde a le droit, sans personnel droit. Pareil, dès que je vais à la salle, dès que je vais filmer à la salle, ils me disent par contre, tu me dis, tu veux libérer une machine, tu veux privatiser cette... Non, je viens au même titre que tous les autres. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Et tu as besoin de faire ton truc, tu le fais. On est tous à la même enseigne. Tu ne fais pas gaffe à moi. Vas-y, là, la prochaine vidéo, je dois faire un truc sur le chess press. Tu es sur le chess press, frérot ? Tu as deux séries. Vas-y, OK. Comme quand je m'entraîne. Je lui demande, tu le reste qu'on met de série. OK, cool. Il me dit, attends, je peux me pousser. Non, tu fais comme si je n'étais pas là. Tu vois, on est tous à la même échelle. Donc, soit tout le monde peut faire, soit personne ne peut faire. Mais il y a une régulation qui doit être faite parce que ça commence à être vraiment très démocratisé. Et cette régulation va être faite parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Elle doit être faite. Il y a un moment où en fait, ça devient désagréable de s'entraîner quand tu dois passer ta vie à faire jouer à Pac-Man entre les trépieds. Forcément, il y a un moment où en fait, le truc va être régulé. Et c'est un truc qui va arriver. Après, je trouve que ça va. En France, on est quand même un peu mieux lotis. Mais je vois toujours des réacts un peu de vidéos aux Etats-Unis où tu as des pratiquants qui se plaignent que d'autres pratiquants passent devant leur caméra, enfin devant leur smartphone, pendant une séance d'entraînement dans une salle commerciale. C'est de la folie. Tu l'as en France aussi, tu vas l'avoir plus. Ah ouais ? Bien sûr. J'ai fait une réaction une fois à une personne comme ça. Après, j'ai flouté son nom parce que c'était une Française. Et c'était en France ? Ouais, justement. En général, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser des exemples étrangers. Comme ça, il n'y a pas le truc de ça va lui envoyer des messages. Mais là, c'était une Française et la vidéo était parfaite, mais j'ai bien flouté tout le truc. Mais oui, c'était une Française qui a carrément... Il se plaignait de ça ? Ouais, il disait carrément, il disait ouais, mais ça se voit, il a fait exprès. Parce qu'en gros, le mec, il a fait l'aller pour prendre les haltères et il a fait le retour avec les haltères. Du coup, les radis en plus, ils passent deux fois et tout. La cartonnée, le mec en plus, elle floutait pas son visage et tout. Sans pitié. Ouais, sans pitié. On va l'avoir de plus en plus. Et il y a un moment où ça atteindra un point de rupture et des régulations seront mises en place. Mais tu sais qu'à la base, j'ai deux salles de sport à Lyon. J'en ai une où c'est un accès libre normal, tu vois. Et une autre où c'est aujourd'hui du coaching personnalisé. Donc les gens peuvent venir juste pour se faire coacher. Et cette salle, je l'ai ouvert en 2018, mais au début, il n'y avait pas de coaching personnalisé. C'était une salle pour moi où je créais du contenu aussi, etc. Et je m'étais dit, putain, mais ça pourrait être un bon délire d'avoir une salle où tu peux venir librement. Tu poses ta caméra où tu veux. Peut-être que tu as une équipe. Tu filmes un mois de contenu en une journée. Après, tu fais tes séances tranquilles dans ta salle sans ton trépied, sans ta caméra. Comme ça, tout le monde est tranquille. Là, il y a quelques mois, j'étais à Balé. Tu sais ce qu'ils font à Balé ? Ils ont des créneaux création de contenu. Mais non. Tu peux y aller et tout. Et en gros, je crois que le créneau, c'était de 14h à 17h. Tu peux créer du contenu. Et le reste du temps, c'est interdit de filmer. C'est pas mal ça. Ça marche très bien. Ça se passe super bien. Du coup, tu vas t'entraîner de 14h à 17h. Tu sais que ça va être l'anarchie. Tout le monde, en plus, les endroits comme ça, il y a beaucoup de gens qui filment. Tu vas là-bas de 14h à 17h. Tu t'y attends. Tu ne peux pas aller voir les gens et leur dire non, mais tu es devenu dans le créneau créé sur le contenu. Et du coup, tu vas être tranquille, tu vas à 17h30 ou tu vas à 13h ou à midi. Tu vas à n'importe quel autre créneau que 14h, 17h. Et là, pas de smartphone ? C'est interdit de filmer. Il y a le staff qui passe et ils ne te laissent pas filmer. Du coup, ils sont un peu en avance sur la régulation, pour le coup. C'est une façon de faire. Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est un truc qui va se démocratiser ? Je ne sais pas. Eux, c'est le choix qu'ils ont fait. Mais après, le truc, c'est que... Après, c'est un cas particulier et je ne vais pas rentrer dans des détails qui vont intéresser personne. Mais en gros, Bali, ils sont très frileux sur le fait que tu puisses filmer. La plupart des salles interdisent de filmer. Et en gros, cette salle-là, c'est une des seules salles qui laissent filmer. Donc, tous les gens de Bali qui filment, tu as même des gens qui s'entraînent ailleurs et qui ont un abonnement dans cette salle pour les vidéos. C'est ce que je faisais d'ailleurs. J'avais ma salle à côté de là où j'habitais et j'allais là-bas deux, trois fois par semaine pour filmer. Donc, au bout d'un moment, c'était devenu un studio de shooting. Donc, ils ont été obligés de mettre cette règle en place. Est-ce que c'est un truc que d'autres salles vont adopter ou est-ce qu'il y aura une autre façon de faire ? Je reste convaincu qu'il y aura des salles qui vont être faites pour ça. Mais il me semble que l'un des coachs qui bossent pour moi m'a dit qu'il y avait une salle, je ne sais pas si c'est On Air ou Basic Fit, qui interdisait les trépieds à partir de 18h. C'est possible de ouf. C'est très possible. Il me semble même avoir vu un post passer, un tweet ou un truc comme ça avec une affiche « Les trépieds sont interdits ». Ah ouais. Et tu crois que si on n'avait pas la possibilité de se filmer, beaucoup ne feraient pas de muscu ? Ah, bonne question. Tu vois, si jamais on n'avait plus la possibilité de le montrer ou de se montrer avec notre tenue Gymshark flambe en oeuvre, avec notre bel appareil photo, avec tous les artifices que tu veux, tu penses qu'il y en a certains qui arrêteraient la muscu ? Garantier. Sûr et certain. Bien sûr. C'est sûr et certain. Et c'est normal. Encore une fois, on fait un truc visuel, le visuel demande à être montré. Donc c'est logique. Il y a très peu de gens, même des gens qui ne calculent pas les réseaux une seconde, ressentent quand même le besoin de montrer leurs entraînements, leurs repas, leurs trucs. C'est devenu un peu une sorte de rendez-vous quotidien que tout le monde a. Regardez, moi aujourd'hui, j'ai travaillé ça, j'ai mangé ça. Donc maintenant, si je t'enlève ça, ouais, forcément, tu vois, il y a beaucoup moins l'envie de le faire. C'est comme si tu me disais si demain, combien il y a de chanteurs qui continueraient à chanter s'ils savaient que personne n'écouterait leurs albums. L'être humain a besoin d'être validé par d'autres êtres humains. C'est notre nature d'humain, en fait. Donc si on t'enlève cette capacité d'être validé, tu perds l'intérêt de faire beaucoup de choses. Par exemple, même, j'ose imaginer qu'en tant que créateur de contenu, tu aimes le contenu que tu produis, tu prends plaisir à le faire. Maintenant, c'est dommage, je te disais, tu fais ton contenu, mais tu as garanti que personne ne le voit. C'est juste que tu le fais pour toi-même. Est-ce que tu serais encore vraiment motivé à le faire ? Non, je n'en ferais plus du tout. Après, je t'avoue qu'en ce qui concerne la muscu, j'ai quand même fait sept ans de muscu sans jamais pouvoir me filmer. Ah oui, mais pareil. Donc moi, ça ne me changerait rien. Ça ne changerait rien non plus. Mais j'arrive à comprendre que dans le cas de beaucoup de personnes, ça enlève quelque chose. Et je comprends. Parce qu'après, tu as beaucoup de gens qui ont ce besoin de pouvoir garder une sorte de régularité parce qu'ils disent OK, les gens, ils voient mes stories, ils veulent voir mes sens, etc. Et ça aide des gens à se dépasser parce qu'ils se disent ouais, si je laisse tomber, il y a des gens qui vont le savoir. Ils vont me faire remarquer. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie des choses qui motivent les gens à aller à la salle et faire des efforts. Encore une fois, je peux valider. Quelle sagesse. C'est vrai ou pas ? Quelle sagesse. Après, il y a des gens qui ont... Je peux me resservir de l'eau. Bah ouais, vas-y, je t'en prie. Tu veux, toi ? Ouais, je veux bien. Quelle sagesse incroyable. Après, non, il y a des gens qui m'ont vu en podcast et eux, ils ne regardaient que mes sketchs. Ah ouais ? Ils disaient, mais ce n'est pas la même personne. Bah non, ce n'est pas la même personne du tout. Les sketchs, c'est de l'acting. Il y en a qui ont du mal à... Ouais, il y a même des gens qui m'ont vu dans la vraie vie et Mieza, tu n'es pas pareil que sur tes vidéos. Bah évidemment. Bah encore, les vidéos longues, on va dire, j'arrive à être plus proche de ma personnalité réelle. C'est vrai que les sketchs, des fois, c'est vraiment du jeu. C'est genre, je joue un rôle. Donc des fois, je fais le mec complètement farfelu et compagnie. Et du coup, des gens qui me voient dans la vraie vie, il y a un peu un sort de décalage. Je pensais que tu allais sauter dans tous les sens. C'est dur pour certains de réaliser que l'image que tu renvoies sur les réseaux n'est pas toujours surtout quand il y a du jeu. Parce qu'on va dire qu'après, sur mon contenu long, j'arrive à être proche de qui je suis parce que je parle comme dans la vraie vie. Mais quand c'est un truc où tu joues un rôle, tu te mets dans la peau d'un personnage, c'est un acting. C'est comme si tu tombes sur un acteur. Tu tombes sur le mec qui joue Wolverine et t'es étonné qu'il n'y ait pas des lames qui sortent de ses poils. Hein, quoi ? T'es pas le vrai Wolverine ? C'est de l'acting. Quand tu vois une vidéo de moi qui commence par POV, c'est un POV en fait. Je me mets dans la peau de quelqu'un. Après, les réseaux sociaux, peut-être que ça joue dans le sens où les personnes ont l'impression que c'est plus authentique, plus spontané. Après, ça reste plus authentique. Les trucs que je fais, c'est des trucs qui me font marrer de base dans la vraie vie. Des fois, c'est même des délires qu'on tape parce qu'on est entre potes, on rigole sur un truc. Attends, vas-y, on le fait en vidéo. Ouais, c'est vrai qu'authentique, c'est peut-être pas le bon mot. Mais c'est vrai qu'après, tu joues quand même un rôle. Voilà quoi. Et t'as déjà pensé à l'évolution de tes talents comiques ? Tu parles de faire du cinéma ? Même pas du cinéma, mais que ça prenne plus de place dans la création de ton contenu. Tu vois, je t'ai vu sur une vidéo de Yacetom il n'y a pas longtemps. Non, c'est lui que t'as vu sur une de mes vidéos. C'est lui que t'as vu sur une de mes vidéos. Ah putain, t'es sûr ? C'est moi la vidéo, ouais. Mais non, j'ai cru que c'était leur vidéo à eux et t'étais dedans. C'est incroyable. Excuse-moi pour l'erreur. T'as capté comment ça me tene à cœur. Non, c'est ma vidéo. Lévi, tu vas me dire tu coupes ce passage. Non, tu refais le passage et je te dis j'ai vu Yacetom dans ta vidéo. Alors, il n'y a pas longtemps j'ai vu Yacetom dans ta vidéo. Et j'avais bien remarqué que c'était ta vidéo parce qu'il y avait ton nom dessus et que... J'avais pas remarqué. Dans la description. Je vous suis tous les deux. Dans la description. il y avait bien marqué Featuring. Tom ! J'ai pas lu la description. Putain, honte à moi. Non, c'était... Mais pour dire... Du coup, j'en vois, je vois où tu veux en venir. Est-ce que des trucs plus produits ? Parce que cette vidéo-là était très produite. Je l'ai faite parce que je fais rarement des featuring et quand j'en fais, c'est produit. Parce que pour le coup, c'est vraiment leur truc. Voilà. Là, du coup, je me suis un peu adapté à ça et j'ai fait un truc avec une production. C'était marrant, n'empêche. J'ai adoré la faire. Mais c'est juste qu'après, c'est une question de pouvoir tenir mon rythme. En fait, je pourrais prendre le parti de faire ce contenu, mais je serais beaucoup moins productif. Je pourrais faire deux ou trois par semaine parce que, par exemple, à titre d'exemple, nous, on a la capacité de travailler très vite. Une après-midi de tournage, on t'a claqué 15 vidéos faciles. tu parles des formats courts pour Insta ? Cours que je fais. Cette vidéo-là que j'ai faite avec Tom, elle nous a pris trois ou quatre heures de tournage. Du coup, je pourrais en faire deux ou trois par semaine. Ça serait une stratégie différente. Peut-être que j'y viendrais. Je ferais le choix de me dire que je veux moins faire. Mais voilà, après, c'était beaucoup de gens. Il y avait une vingtaine de figurants. Il y avait un cadreur, il y avait un perchiste. Il y avait trois lights qu'on déplaçait à chaque scène, etc. Il fallait gérer. Ok, attends, il y a les deux, ils sont en train de parler au fond. Non, mais il y a le mec qui doit être dans la vidéo. Il est parti ou il est parti fumer une clope. Vas-y, il va le rappeler. Ou à l'autre, il vient de rencontrer une meuf qu'il ne connaissait pas. Il est en train de la draguer dans le fond. Non, vas-y, tu vas venir. Toute la logistique d'un vrai tournage. C'est beaucoup plus de taf de faire ce genre de vidéos. Après, j'aime beaucoup le faire. Je ne pense pas que ce sera mon contenu principal, mais une fois de temps en temps, quand je le poste, les gens les apprécient. Parce que tu sens un step up au niveau de la qualité de production. Je me suis vraiment cassé la tête en écriture, etc. Mais après, c'est une autre direction. Si jamais je saute le pas d'avoir des gens qui m'assistent dans ma création de contenu, je pourrais me le permettre. C'est clair que tout seul, c'est bien plus compliqué. En faisant tout tout seul. Rien qu'en montage, elle a dû me prendre 5... Elle m'a pris quasiment autant de temps qu'une vidéo longue YouTube a monté celle-là. Je ne lance pas une vidéo par jour, je ne peux pas me permettre. Est-ce que tu crois que les personnes qui te suivent te reconnaissent plus pour ton contenu YouTube plutôt analyse des tendances, du fitness ou des autres actualités ou pour un petit peu tes talents comiques ? Franchement, il y a vraiment deux groupes. J'ai deux types de personnes. J'ai vraiment les gens qui me suivent pour l'aspect je veux apprendre des choses ou je veux me divertir de façon sérieuse et qui est le contenu long. Il y a des gens qui sont là en vrai. Moi, je m'en tape du fitness. J'ai vraiment des gens qui me disent que je n'ai jamais mis les pieds dans une salle. Ce n'est pas mon truc. Ils veulent juste se taper des barres. Et il y a certaines personnes qui aiment les deux mais beaucoup de gens aiment soit l'un soit l'autre. J'ai vraiment un public qui est divisé en deux sur ces deux aspects-là parce qu'après, j'ai un peu deux facettes dans ce que je produis. Il y en a qui veulent juste rigoler. Ils n'en ont rien à foutre d'apprendre la muscu. Ils n'en ont rien à foutre de parler sérieusement d'un sujet qui me tient à cœur. Ils veulent juste rigoler. Et je le comprends. Et d'autres, il y a des gens qui m'ont déjà dit j'aime bien tes vidéos sérieuses mais je ne te trouve pas drôle. Putain, la violence. C'est ambitieux. Pardon ? Ouais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, et après, je le prends pas mal. Ton humour ne peut pas résonner avec tout le monde. Mais qu'ils me disent j'aime bien quand tu es sérieux. Je ne sais pas pas lire mes trucs sérieux alors. Ouais, chacun trouve dit à sa porte. Fort. Voilà, donc je me suis un peu adapté vis-à-vis de ça. Après, le contenu court, tu t'y retrouves quand même parce qu'Insta, il n'y a pas la même logique de monétisation que YouTube où YouTube, tu vois, une vidéo de 20 minutes, tu peux la rentabiliser que ce soit sur AdSense avec les revenus publicitaires ou les placements de produits. Insta, c'est chaud, non ? Si on parle en termes d'intérêts financiers, Insta, je pense qu'on peut dire qu'on est au niveau zéro de l'intérêt financier. C'est vraiment parce que j'aime beaucoup faire du contenu court. Mais tu vois, il faut préciser un truc. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Insta te paye combien par mois ? Ils sont persuadés qu'Insta paye les personnes qui ont un gros compte. Insta ? Ouais, ouais. Il n'y a rien à gratter chez eux. Il faut le préciser, Instagram ne paye rien, n'a jamais payé et je pense ne payera. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin, ouais. Parce que TikTok, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient attirer les créateurs. Donc tous les contenus que vous voyez sur Insta, c'est des contenus que tu produis à tes frais en fin de compte. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat, ouais. Mais c'est pour ça que je dis, tu vois, financièrement, ce n'est pas la même chose que YouTube. Non, non, non. Financièrement, ça ne m'apporte rien. C'est juste parce que j'aime. Insta, c'est un peu ma plateforme sur laquelle je m'investis le moins. Genre là, tout de suite, flingue sur la tempe, tu dois supprimer tes réseaux, je supprime Instagram. Mais en fait, c'est beaucoup plus parce que c'est là où tu peux envoyer des messages et c'est là où j'interagis beaucoup plus avec ma communauté et j'aime parler avec ma communauté. C'est vrai que c'est plus simple sur Insta, ouais. C'est un peu le truc où je me sens proche, donc j'aime poster des trucs. C'est là où je lis le plus les commentaires, etc. Et après, YouTube, là où il y a l'aspect professionnel qui rentre en jeu, mais Insta, je le vois plus comme un hobby, en fait. Genre, je n'ai pas de raison monétaire de produire dessus. C'est parce que je kiffe produire. Ce qui est trop bien. Ouais. Ce qui est trop bien de voir que la création de contenu, enfin, beaucoup de personnes imaginent que la création de contenu, elle est toujours motivée un tout petit peu par l'argent. Alors qu'on voit bien que la vidéo avec Tom, ça te prend des heures et des heures de préparation, de tournage, de montage. Ou une vidéo comme ça, je perds de l'argent. Ouais, parce qu'il y a les figurants. Parce qu'Insta ne va pas la payer. Et vas-y, TikTok, il la paye. Mais même si, vas-y, on va dire que TikTok, il la paye et que tu arrives à faire un million de vues. Soyons optimistes. Un million de vues, tu prends 150, un truc comme ça, 200 max. Maintenant, ils ont baissé. Si peu. Ouais, ils ont baissé encore la monétisation TikTok. Là, c'est genre vraiment beaucoup, enfin, très peu. Pour que les gens sachent, 250 euros, tu ne payes même pas un cadreur pendant trois heures. Et voilà. Donc, en gros, cette vidéo-là, elle m'a coûté de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres ? Tu vois, c'est... Mon argent, je le fais ailleurs. Je m'en fous de faire des thunes sur Instagram. Je kiffe poster des trucs. Mais surtout, il y a la logique de faire ce qu'on aime. Tout simplement. Honnêtement, en fait, le fait que je gagne ma vie avec les réseaux, c'est un peu venu comme une surprise. Au début, pour moi, c'était vraiment le truc de... C'était un tunnel vers mon coaching. Donc, je ne cherchais pas ce que les réseaux et gagnent des sous. Et un jour, ils en ont gagné. Mais je pense très sincèrement que demain, parce que je pourrais très facilement vivre juste avec mon coaching, même si demain, j'arrêtais complètement les vidéos. D'ailleurs, je tournais très bien en tant que coach avant d'avoir fait une seule vidéo. Je continuerai à faire des vidéos même si je gagnerai avec. Parce que j'aime faire des vidéos. C'est un truc qui me fait... Quand je suis en vacances, ça me manque. J'ai des idées en tête. J'ai hâte de rentrer, de faire ça, ça. C'est vraiment un plaisir que j'ai. De la même manière que pendant longtemps, c'était un hobby. Ça finit par devenir un taf. Mais je continue à le traiter comme un hobby. Je ne me prends vraiment pas la tête d'un point de vue financier ou autre. J'ai mon métier de coach qui me rapporte des sous déjà. Mais ce qui est très bien, et tu vois, c'est le constat que je fais, parce que je rencontre de plus en plus de créateurs de contenu, le constat, c'est toujours le même. On a commencé par passion. Moi aussi, je ne gagnais rien avec YouTube pendant les cinq premières années. C'est ça. Tu commences par passion, tu commences parce que ça te plaît de partager ce que tu as envie de partager, ce que tu as en tête. Exactement. Et au final, quand la monétisation arrive, tu te dis, c'est une bonne surprise. Oui, voilà, c'est ça, c'est une bonne surprise. De toute façon, YouTube, c'est un des seuls tafs que tu vas commencer sans être sûr qu'un jour, tu finisses rémunéré. En gros, c'est un peu comme si tu faisais un peu un stage. Quelque part, on m'a dit, c'est pas sur Contrecrute. C'est YouTube. En gros, tu es obligé de tout donner par contre, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que sinon, ton stage, je ne l'ai pas validé. Donc, tu es un peu obligé de commencer ça parce que tu es passionné par le truc. Si tu commences en te disant ça va devenir un taf, le truc, c'est que personne ne t'a garantie que ça allait devenir un taf. Tu peux ne pas trouver ton public et du coup, ça ne sera jamais un taf. Donc, mieux vaut que tu kiffes. Et en plus, la frustration apparaît et je peux te dire que tu dois sûrement beaucoup mal le prendre si jamais ça ne fonctionne pas. Très mal. C'est pour ça que je suis content d'avoir toujours eu un détachement par rapport au réseau. Je suis vraiment heureux d'être arrivé sur les réseaux avec déjà un taf que je ne comptais pas quitter et que j'aimais faire. Parce que du coup, en fait, j'ai toujours gardé ça comme un hobby et même quand j'ai commencé à faire des vues, ok, les 50K, 100K, 200K, j'ai jamais justement eu des étoiles dans les yeux. C'est-il de façon blasée de 100K à 300K ? mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est jamais un truc qui m'a fait perdre mes esprits et que si on me l'enlevait demain, ce n'est pas très grave. Tu vois, et c'est un état d'esprit que je veux garder tout le temps parce que c'est ce qui me permet de ne pas me prendre la tête ok, là, j'ai fait un flop et bien la prochaine ne fera pas un flop. J'arrive à garder un détachement vis-à-vis de ça qui, je pense, m'a beaucoup rendu service parce que j'arrive à faire ce que j'aime et ça se ressent, je pense. Et toutes les périodes dans ma vie où j'ai dû faire du contenu dans l'urgence où tu vois, parce que je devais, il faut absolument que celle, elle marche, ça ne s'est jamais bien fini. C'est vrai que ça conditionne ton contenu d'un côté comme de l'autre et de le faire effectivement juste ça se voit. Ça se voit un truc de fou et les périodes où j'avais moins envie et je me disais non, mais il faut quand même que je le fasse parce que, tu sais, après, je suis quelqu'un qui n'a jamais hésité à des fois couper les réseaux et pendant deux mois je ne fais rien mais des fois, je me disais non, mais là, ça fait quand même trois semaines, tu n'as rien fait, vas-y, fais une vidéo et je n'avais pas trop envie et je pense qu'inconsciemment ça se voit et du coup, je me disais t'aurais même dû rien faire pour voir pour les résultats que ça a eu pour le manque de plaisir que tu as eu attends d'avoir envie et fais-la et quand j'ai envie ça se voit de fou et beaucoup de gens m'envoient des messages par rapport à ça en me disant en vrai, on s'en tape des sujets que tu abordes on sait juste que c'est un sujet qui t'intéresse et ça se voit quand tu en parles donc en fait, on le suit même si c'est un sujet qui ne m'intéresse pas parce qu'ils arrivent à sentir que c'est de ça dont j'avais envie de parler qu'il y avait peut-être un autre sujet qui aurait fait plus de vues mais que j'avais envie de parler de lui je ne veux jamais perdre je pense que ça se ressemble bien tu devrais faire ça encore pendant une décennie ? fort, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais en fait je le ferais peut-être différemment je trouverais peut-être une façon de m'exprimer qui est un peu à l'antipode de celle que j'ai à l'heure actuelle mais ce ne sera jamais un truc où je me dis j'arrête la création de contenu je ne sais jamais de quoi demain peut être fait il peut y avoir mille choses qui peuvent me faire arrêter un milliard mais en tout cas ce ne sera jamais moi qui me dira sauf si ça ne me fait plus kiffer bien sûr il y a cette possibilité là où tu as changé complètement d'envie voilà je peux me lever demain et ne plus avoir envie de faire des vidéos et ce jour-là j'arrêterai il n'y a aucun scénario de toute façon je suis quelqu'un qui n'est pas capable de faire des trucs qu'il ne veut pas faire genre je n'ai jamais pu me forcer à faire des trucs genre je dois avoir un minimum envie de le faire donc peut-être que demain je vais me réveiller et que les vidéos ça va me saouler mais vu comment j'aime ça je ne pense pas et donc non je pense que je continuerai encore longtemps on va suivre ça aussi longtemps que possible c'est ça je serai un youtubeur de 87 ans t'as quel âge là maintenant ? 35 35 ? je serai un youtubeur de 89 ans t'es né en 90 ou en 89 ? 89 je suis né en 87 ça va dire ça vas-y t'as dit quoi ça se voit ? j'ai grave pas dit ça ah non j'ai cru oh il m'a mis sur le truc la menace t'as entendu ? non alors que oh mais grave j'ai cru que j'allais me faire sauter t'es dit non 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 j'ai pas dit ça j'ai cru que t'as dit ça se voit j'ai vu le film de ma vie défiler devant mes yeux j'ai cru que j'allais mourir aujourd'hui non non t'inquiète non je m'ai pas dit ça se voit j'ai dit bah on fera une vidéo ensemble deux vieux ah t'imagines avec plaisir moi aussi je m'envoie bien continuer la création de contenu donc bah ouais en vrai c'est un taf qui est fun tu vois puis en vrai je sais pas comment expliquer en fait c'est un peu un taf où j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir dans le sens où tu peux toucher des gens d'une manière que très peu de gens ont la capacité de toucher ou même un truc de fou tu vois où dès que je vais me balader dans la rue et que quelqu'un vient me voir et ah j'aime trop ce que tu fais et que je vais m'arrêter 5 minutes à parler avec lui et que tu sais je vais pas juste lui dire ah ouais merci et tracer mais vraiment essayer de parler avec lui et taper délire et tu sens qu'en fait ça lui a fait sa journée tu dis t'as la capacité de faire ça et c'est rare de l'avoir c'est une sorte de super pouvoir de dire que en échangeant 3 mois avec quelqu'un tu peux lui faire sa journée que pendant le reste de la journée il va en parler à tous les gens qui croisent et tout enfin c'est une belle position tu vois et je pense que c'est un truc que je veux continuer à voir et par le fait que tu peux transmettre des messages beaucoup de messages que je transmets c'est les messages que moi j'aurais aimé qu'on me transmette quand j'en avais besoin et qu'il n'y avait personne pour me transmettre donc ouais c'est une bonne façon de voir la création et en parlant de messages et je pense que ce sera une façon parfaite de conclure ce podcast balance un message du coup pour les gens qui se lancent en muscu ou qui sont un peu perdus là-dedans tu vois qui ont un peu du mal avec leur image qui sont un peu perdus dans toute la masse d'informations dans tous les influenceurs dans toute cette histoire de réseaux sociaux de partage etc comment gérer cette jungle ? le message c'est que tu ne seras jamais pas perdu tu auras toujours des doutes et en fait beaucoup de gens ont tendance à un peu attendre le moment où ok j'aurai toutes les cartes en main et là enfin je peux commencer le truc c'est que le doute il ne disparaît jamais donc fais-toi confiance sur le fait que tu peux commencer maintenant avec les informations que tu as avec les doutes que tu as avec les peurs que tu as et il y a un moment en fait ça va se dessiner un peu tout seul mais la merde de la perfection c'est la répétition il faut que tu le fasses et en fait ça va un peu prendre forme de lui-même mais ça ne prendra pas forme si tu es là sur ton ordi en train de chercher tout ce qu'il y a à savoir et que tu attends d'avoir vraiment toutes les infos et de savoir tout surtout pour te lancer parce que de toute façon il y aura toujours des changements de plan et des trucs qui iront pas comme tu l'avais prévu et ça c'est valable pour la muscu ou n'importe quel autre domaine beaucoup YouTube beaucoup de gens qui se disent non mais d'abord je dois avoir telle caméra et puis ensuite je dois avoir telle xl y sort ton téléphone et fais une vidéo tu sais pas monter t'iras sur des tutos YouTube mais en gros dans n'importe quel domaine se lancer et se faire confiance pour savoir qu'on va gérer les imprévus parce qu'il va en avoir de toute façon même si tu planifies à la perfection il y a des choses qui se passent pas comme prévu et du coup tu vas te casser la gueule tu vas faire des erreurs tu vas faire des trucs que 5 ans plus tard tu trouveras ridicules même si à l'époque tu pensais que c'était de la bombe c'est normal fait et de toute façon garde à l'esprit que t'es pas aussi important que ce que tu penses l'être les gens te regardent pas comme tu crois qu'ils te regardent si tu te casses la gueule tu te casses la gueule prends n'importe quelle personne qui regarde tes vidéos dis lui ouais cite moi cite moi 3 vidéos de Nassim il va citer les 3 qui ont été extrêmement bien et qui l'ont vraiment marqué et les 200 flops que t'as fait et que tout le monde a oublié bah cette personne elle s'en rappelle même plus donc pense pas que tout le monde est là à l'affût de tes moindres faits et gestes et à attendre que tu te casses la gueule pour se foutre de ta gueule les gens c'est pas le cas les gens sont trop focalisés sur leur propre vie et leurs propres problèmes ils s'en tapent de ta gueule donc fais et si tu vas te casser la gueule et en vrai tout le monde s'en foutra et à un moment ça réussira et là les gens remarqueront c'est ça le truc ce qui est un peu rassurant de se dire que les gens en fait ils te calculent pas les gens te calculent quand t'es en haut ils calculent tes réussites quand tu l'échec en fait c'est quelque chose de très solitaire t'es dans ton coin quand t'échoues donc au final t'as personne devant qui te tape lente parce que personne te regarde quand tu commences à réussir ok là les gens ils sont attentifs là les gens ils veulent interagir avec toi ils veulent s'entourer toi ils veulent te connaître ils s'intéressent à qui tu es quel est ton parcours et à ce moment là ok tu pourras te dire mais déjà le temps que t'en arrives à là t'auras acquis l'expérience qui fait que tu pourras gérer cette situation au début quand tu fais que de te casser la gueule et que t'es dans ton coin le nombre de vidéos est complètement cringe mais tu me convaincrais jamais de les regarder maintenant genre j'ai une larme qui coulerait en les voyant à l'époque c'est pas grave parce que personne n'a calculé on est passé à la suivante et la suivante et la suivante et j'ai perfectionné en faisant des vidéos beaucoup d'entre lesquelles ont été complètement claquées au sol jusqu'à ce que la prochaine soit un peu moins claquée et maintenant elles sont bien mais ça s'est fait par l'action pas par la planification je suis un très grand partisan de l'action je suis totalement d'accord avec toi mais tu vois ça va être un discours un petit peu bateau mais beaucoup de personnes n'ont pas envie attendent le moment de se lancer parce qu'elles ont peur de faire des erreurs alors que le problème c'est que plus t'attends de te lancer plus tu perds du temps en réalité et tu perds plus de temps qu'en ayant fait des erreurs en t'étant lancé plus tôt mais surtout que les erreurs tu vas les faire donc tu retardes juste l'inévitable tu penses que tu vas arriver à un stade et peu importe à quel point t'as planifié la création de contenu ta première vidéo YouTube elle va être dégueulasse dans 5 ans tu seras incapable de la regarder t'as pu passer 5 ans à tout mettre en oeuvre elle va puer sa race c'est normal la prochaine elle puerait un peu moins mais n'aie pas cette peur parce que de toute façon tu penses beaucoup apprendre en fait c'est rassurant t'as l'impression d'être productif en apprenant pour moi il y a 10-20% de planification le reste il faut que ce soit de l'action il faut y aller il n'y a rien qui remplace la pratique non dans n'importe quel dans très peu de domaines très très peu de domaines fonce et casse-toi la gueule c'est pas grave on se l'est tous cassés on s'est relevé l'important c'est que personne ne te calculera et de toute façon c'est ça qui t'apprendra à mieux progresser les gens s'en foutent de ta gueule tu n'existes pas en fait vraiment et ça tu t'en rends compte avec le recul où maintenant quand je repense à mes premières vidéos et sur le coup je jouais ma vie j'hésitais 40 minutes avant de poster sur publier mais imagine ça ça au final elle faisait des flops personne calculait t'as 3-4 personnes qui rigolaient par politesse les autres ils s'en foutaient et tu passes à autre chose et aujourd'hui t'as pas une personne sur cette planète qui se rappelle de l'existence de cette vidéo mais elle a permis de paver le chemin vers mes vidéos qui m'ont fait réussir c'est les foirés du début donc envoie et pour le coup je fais le donneur de leçons mais j'ai fait un peu cette erreur j'ai mis du temps à me lancer sur Youtube parce que je pensais qu'il fallait attendre le bon moment avec le recul si je m'étais écouté ça ferait depuis 2015 que je serais sur Youtube je pense pas que c'est donner des leçons mais de toute façon t'as une place aujourd'hui où tu peux partager tes expériences partager ton parcours donc à partir de là c'est pour ça mais parce que ce que je veux dire c'est qu'il faut garder à l'esprit que là je suis en train de mettre en garde contre une erreur que moi-même j'ai fait c'est pas comme si je te disais ouais j'ai toutes les réponses et fermez vos gueules écoutez genre je peux en parler parce que justement moi ça m'a freiné longtemps je me suis lancé sérieusement sérieusement sur Youtube en 2020 donc après 5 ans à bégayer alors que j'aurais dû y aller et du coup je vais pas dire que j'ai perdu 5 ans mais en tout cas j'ai démarré 5 ans trop tard donc faites pas la même connerie allez-y maintenant avec le peu de moyens t'as un téléphone il fait des vidéos ok cool fais ta vidéo t'as une salle qui est proche de chez toi vas-y tu trouveras tu te démerderas tu regardes 3 vidéos Youtube fais un geste approximatif c'est mieux que de pas y aller t'as pas de salle à disposition bah fais des pompes dans ta chambre tu vois commence et ça va se dessiner mais commence par quelque chose il faut que tu commences peu importe que ce soit dans les meilleures conditions ou que ce soit complètement ghetto t'as 3 packs d'eau bah vas-y fais des curl avec enfin commence et ça va venir mais faut commencer l'action sera toujours supérieure à la planification fois mille et le pire c'est qu'en plus c'est toute une question de rythme une fois que t'as commencé c'est beaucoup plus facile de continuer que de commencer ouais t'as l'inertie et là t'as plus capitalisé là-dessus t'as pris de l'élan une fois que t'as pris ton élan après tu connais la recette t'as plus qu'à cuisiner c'est bon il faut commencer donc le mot d'ordre du jour c'est le mot d'ordre commence j'aime bien quand tu regardes la caméra comme ça tu sais qu'il y a des gens qui écoutent sur Spotify aussi ils vont pas capter les regards bah du coup les gens qui écoutent sur Spotify c'est sur Spotify moi-même j'écoute tous mes trucs sur Spotify mais sachez qu'à certain moment j'ai regardé la caméra pour un effet dramatique donc ce que vous allez faire vous vu que vous me voyez pas c'est que dès que vous avez l'impression que j'ai dead ça vous imaginez que je vous regarde pour l'effet dramatique je pense que ce sera totalement réussi voilà là tu vois tu dis ok non là c'était du feu là ce qu'il a dit ok il m'a regardé putain tu me donnes des bonnes tu me donnes des bonnes indications ah oui ça fait longtemps que je fais ça j'ai l'expérience bon c'est pas moi qui vais te faire de la pub parce que maintenant ta chaîne est ultra populaire mais vous pouvez tout le monde peut te retrouver sur Youtube et sur Insta partout on mettra toutes les infos dans la description on peut mettre aussi sur Spotify si vous écoutez sur Spotify il y a une petite rubrique info donc vous voyez tous les liens là-dessus franchement ça me fait plaisir que tu aies accepté parce que les gens ne le savent pas mais t'es venu exprès pour ça tu fais un aller-retour depuis chez toi pour venir tourner dans mes studios à Lyon et ça vous imaginez même pas enfin je m'adresse à toi t'imagines même pas à quel point ça me fait chaud au coeur me dire qu'il y a des gens qui réservent toute une journée ou une demi-journée pour ce podcast non mais plaisir partagé puis je pense que c'était cool qu'on puisse s'asseoir et le faire ça fait pas mal de temps que des gens me disaient ouais tu devrais faire un truc avec Nassim et tout parce que les gens nous trouvent beaucoup de points de comparaison tu vois de la manière qu'on a d'aborder les choses et tout donc je pense que c'est un truc qui devait arriver tu vois je pense que ça va faire kiffer pas mal de monde et c'est top puis en vrai j'ai kiffé j'ai passé un bon moment c'était trop bien moi aussi j'ai passé un bon moment si un jour t'as besoin d'un comédien pour une petite vidéo une petite vidéo courte ouais j'ai des talents comiques aussi pourquoi tu rigoles Margot ? il y a ma chargée de fraude elle est en train de mourir de rire elle se fout de ma gueule ouvertement est-ce que t'as aidé de à quel point t'aurais pas dû me dire ça ? il va me mettre dans des bombiers moi il y a des choses dans la vie qu'il faut pas me dire et là je suis mort là vas-y je te je note vas-y on en rediscutera bon en tout cas merci beaucoup avec plaisir et puis j'espère à bientôt avec grand plaisir à très bientôt allez ciao ciao merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode complet avec Nash Bifit je vous renvoie vers l'épisode que j'ai enregistré avec Rudy Koya une conversation de deux heures hyper intéressante où on aborde plein de sujets différents je suis sûr que ça vous intéressera beaucoup vous avez juste à cliquer ici 4 1